Si vous voulez chercher la cordeille, vous pouvez faire un petit... Un quoi ? Un petit air d'accordeilleux. Ben oui, mais j'ai envie de faire ça. Allez, j'ai envie de faire ça ! Cor & Cor Radio La spéciale de Cor & Cor Radio, Woodbreak Festival, au Château d'Ohablois. Cor & Cor Radio Cor & Cor, c'est de plus tell. Salut à toutes et à tous, c'est PJ à l'antenne et c'est l'heure de prendre les ondes de Studios F pour vous proposer une émission Cor & Cor Radio, spéciale en direct du Woodbreak Metal Festival qui a lieu donc ce week-end dans la salle du Château d'Ohablois. C'est la quatrième édition de ce festival qui n'a pas pu avoir lieu depuis deux ans à cause du Covid et donc le festival devait commencer hier mais malheureusement des membres de l'Ophophora ayant le Covid. La journée d'hier a été annulée, c'est donc à partir de 19h et quelques que ça débutera ce soir avec des groupes comme Loud Blast, Gorod, Déluge et Point Mort qui vont venir se produire ici. Mais le festival c'est également une exposition sur le thème de l'Europe du Nord et le Metal, une histoire commune et une table ronde d'ici trois quarts d'heure environ sur le thème de la communication et la promotion de la musique rock metal qui sera animée par Boris Adamsik tout à l'heure et donc en communication. Et la promotion, oui c'est ce que je disais, donc du coup en intervenant il y aura Stéphane Buriès de Loud Blast, Eric Perrin le chargé de communication du Hellfest, Kermit de France Metal Asso et Émile de Beyond the Sticks. Alors l'attaché de presse Elodie Savisse devait être elle aussi de la partie mais vu qu'elle a le Covid également, décidément le festival n'aura pas été épargné. Bref, cette exposition et la table ronde sont en entrée libre cet après-midi alors n'hésitez pas à venir, il fait beau et donc tout est réuni pour passer un bon après-midi et une bonne soirée tout à l'heure. Donc moi je vous propose cette émission Core & Core Radio spéciale en live pendant environ trois heures et quelques dans laquelle vous pourrez entendre des interviews, la table ronde dont je viens de vous parler et des musiques, métal, hardcore, rock et leur dérive histoire d'égayer votre après-midi. Pour présenter cette émission en direct, j'ai fait appel à la Dream Team de Studio Z parce qu'à côté de moi j'ai donc Lucie à la technique, j'ai aussi Patrice pas loin, Alice et donc Gabin. Salut Gabin. Salut. Ça va bien ? Bah oui c'est bien, on entend des petits sons de métal, là ils sont en train de faire les balles ours, ça nous met bien, il a fait chaud aujourd'hui, j'espère qu'on va être encore mieux après pour ce festival de métal et avant on va recevoir du beau monde avec Stéphane Burrier normalement au micro. Qui doit arriver tout à l'heure et puis donc d'ici quelques minutes on interviewera Rémi Breton, directeur du Château d'Eau pour parler un peu du festival. Et d'ailleurs on a 2-3 personnes ici qui ne sont pas du tout habitées au métal, donc j'espère qu'elles vont passer un beau moment également, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas Alice là-bas ? Salut. Et voilà, donc avant de commencer une première interview avec Rémi, donc comme je viens de vous le parler, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet musicalement parlant. Il faut qu'on se mette dans l'ambiance. Ouais, pour se mettre dans l'ambiance. Ouais, il faut qu'on se chauffe. Exactement, et donc du coup avec un morceau des Tourangeaux de Beyond the Sticks qui devait lancer le festival hier soir, bon bah malheureusement le concert n'a pas eu lieu, mais c'est l'occasion de se rattraper. Un morceau tiré de leur dernier album Sentence sorti il y a peu chez What The Fuck Records et Diorama Records et dont on a dit que du bien sur le Waves In Core & Co. et donc c'est parti pour leur titre collatéral. Sous-titrage à Diorama C'est parti ! 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 Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient cette expo ? C'est parti ! 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 enfin la mission la plus importante d'une SMAC c'est la musique actuelle on fait des anciens comme Loup de Blas qui joue du téléphone et puis il faut mixer avec la relève aussi c'était intéressant, autre chose c'est que depuis ces deux années où on ne pouvait pas organiser où on avait des reports, où on était fermé surtout fermé d'ailleurs c'est qu'on s'est rabattu sur que des groupes français il y a des belges en concurrence on n'est pas loin parce que c'était impossible d'organiser des tournées les tournées s'annulaient au fur et à mesure les avions ne décollaient plus il y avait des restrictions dans un pays pas dans l'autre donc on a recentré sur des têtes d'affiches bien repérées et puis des groupes qui nous semblent importants qui vont faire d'ailleurs un bon bout de chemin parce qu'il y a d'autres festivals sur lesquels ils vont être programmés pour le coup c'est pour ça qu'on n'a pas de groupes qui viennent du nord de l'Europe pour faire une cohérence avec l'expression alors que ça aurait été peut-être un souhait au départ c'était ça d'accord je comprends et donc je te laisse la parole Pierre ? non mais justement toujours pour rester sur cette affiche en fait on retrouve plusieurs groupes qui étaient programmés en 2020 en fait l'expérience qui n'a pas eu lieu j'imagine est-ce que c'était une volonté dès 2020 de dire bon on vous garde pour plus tard ou pareil c'est le hasard oui bien sûr en fait nous on a travaillé sur ces deux années soit des choses reportées soit à parce que là il y a embouteillage de propositions musicales puisque les gens ont créé des choses pendant deux ans et voilà mais il y a eu les reports donc ils ne peuvent pas présenter les nouvelles choses enfin c'est très complexe et on a payé une grosse partie de ce que nous nous avions envisagé de faire et puis on en a reporté certains où voilà je vois le camarade Emile de Beyond the Sticks qui arrive on était lié aussi sur de l'accompagnement avec eux et voilà ça nous semble naturel il a encore été annulé hier mais j'espère qu'on va pouvoir se retrouver à l'automne prochain et justement le métal au château d'eau toute l'année en dehors de l'Outbread Festival ça passe aussi par l'accompagnement de groupe et par des concerts ça peut on ne fait pas de distinction de genre c'est le projet qui arrive qui nous semble assez mature qui nous semble intéressant à porter et voilà l'année dernière c'était un groupe de ska festif voilà c'est pas la même chose ça ne se croit pas énormément mais bon non 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 peut-être avec la tête le déhanché ok et du coup dans cette programmation de ce soir est-ce qu'il y a un groupe qui te branche plus qu'un autre par exemple c'est une grande question alors je ne suis pas spécialiste de cette musique c'est pas ce que j'écoute le matin au réveil je dois le dire après je ne connaissais pas grand chose mais une fois il y a eu une programmation au début quand je suis arrivé au château d'eau on m'a dit il faut que tu écoutes c'est vachement bien et je suis resté scotché mais vraiment scotché et c'était Gojira voilà je prends mais je n'avais jamais entendu ça j'ai trouvé ça extraordinaire et du coup voilà je m'intéresse il y a tellement de nuances de genre que c'est assez compliqué à se repérer moi quand j'écoute ton émission puis je dis des fois tu parles de sous-genre et de sous-sous-genre et je ne comprends pas je ne comprends pas tout mais là je suis allé en fait en écoutant les propositions l'autre place je connaissais puisqu'ils sont passés il y a 17 ans au château d'eau ouais j'étais agréablement surpris par Gorod voilà j'espère que c'est un groupe qui a un frais enfin même plus que du potentiel parce qu'ils sont sur scène depuis un moment déjà mais qui a une proposition musicale qui me semble un peu décalée sur la soirée qui m'intéresse yes ça tombe bien on va te laisser tranquille et on va s'écouter justement en titre de Gorod qu'est-ce que c'est bien fait avec monsieur Puriès et l'autre blast qu'on va interviewer d'ici quelques minutes et bien merci puis on se retrouve toute la soirée yes ah bah oui avec plaisir à plus tard salut et on va s'écouter 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 Sous-titrage ST' 501 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 et écouter un peu de métal, moi je ne conseille que ça Poutine, bière, musique métal, c'est un beau programme que vous demandez de plus, venez au château d'eau Bon allez on va s'écouter Point mort maintenant justement, on en parlait tout de suite et après ce sera donc place à la table ronde sur la promotion de la musique rock metal animée par Boris, à tout à l'heure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 Et bien bienvenue chers auditeurs de Studio ZEF bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur place au château d'eau pour tous ceux qui sont là et aussi à distance via les ondes du 91.1 sur Studio ZEF quatrième édition du Outbreak Metal Fest qui s'ouvre en cette année 2022. On s'entend c'est super ! Et même si cette édition elle a été impactée cette année encore par le Covid pour le Outbreak avec l'annulation de la soirée d'hier suite à la contamination de plusieurs membres de l'Ophophora et bien ce samedi 26 mars ça sera forcément une réussite. Avant de lancer les hostilités de cette table ronde on refait un point rapide sur la prog de ce soir au Château d'eau. On aura la chance de voir sur scène l'Outblast, Gorod, Deluge et Point Mort. Petit mot perso même si je suis orléanais je suis très attaché au Château d'eau personnellement et à son histoire, son équipe tout ça. Donc je suis bien content que la salle de concert elle ait fait appel à moi pour animer cette table ronde autour de la communication et de la promotion de la musique rock et métal avec des intervenants de choix qui sont à mes côtés. Avant de vous les présenter, je me présente moi rapidement à eux et à vous. Je m'appelle Boris, je viens d'Orléans, de la frange plutôt punk rock de la scène locale et qui s'y est développée depuis environ 30 ans au rythme notamment des Burning Gads dont je m'occupe un petit peu du label Opposite Prod depuis leur indépendance au milieu des années 2000. Et comme j'anime aussi une émission de rock à guitare entre guillemets sur Radio Campus Orléans depuis 18 ans à peu près, je devrais réussir à m'en sortir à ce micro si on n'a pas trop de soucis techniques, on va voir. Et puis je lance donc cette table ronde en vous présentant nos invités avec qui on va évoquer tour à tour la communication d'un événement, les relations presse, les réseaux sociaux, les médias spécialisés, l'identité visuelle, le graphisme, l'illustration, etc. Et on va commencer déjà par excuser Elodie Savitch qui devait être avec nous mais qui malheureusement pour les questions de Covid ne sera pas présente. Mais on va réussir à parler de relations presse quand même avec nos autres invités. On va commencer du coup avec Stéphane Buriez qui était là à l'instant à l'antenne de Studio ZEF pour une interview. Salut Stéphane. Bonjour. Et du coup je fais une petite présentation mais tu sauras mieux te présenter après. Tu nous fais l'honneur en plus de ta prestation ce soir sur la scène du château d'eau de t'asseoir avec nous pour discuter communication et musique. Toi qui officie dans l'Outblast depuis 1985, si j'ai bien noté, tout en gérant ton studio d'enregistrement entre temps aussi et puis en produisant des groupes, en jouant dans d'autres groupes bien sûr. Une vision forcément large et éclairée par une expérience conséquente qui inclut ton rôle de présentateur de l'émission, une dose de métal aussi sur l'énorme TV. Donc voilà, merci et bienvenue Stéphane. On va parler avec toi et avec les copains après. C'est un plaisir. Ensuite le Hellfest qui est juste à côté de toi, donc le Hellfest qui est lui aussi parmi nous, avec la présence de son responsable communication, Éric Perrin, connu dans nos contrées sous le petit nom de Ricou, passé par la région lorsqu'il était chargé de communication à l'Astrolabe à Orléans. Il en connaît un bon rayon sur la manière dont communiquent les organisateurs, les salles, les festivals et sur les stratégies qui font mouche pour que les groupes attirent leur attention. Il devrait pouvoir nous éclairer un petit peu, je pense sur les relations presse et publiques, mais aussi sur les aspects liés au web, le community management, la stratégie digitale, etc. Salut Ricou. Hello ! Voilà, super, content que tu sois présent parmi nous. L'invité surprise ensuite, Émile, chanteur de Beyond the Sticks qui remplace au pied élevé Elodie. Et du coup, pour te présenter rapidement, tu le feras plus largement parce que j'ai moins eu le temps d'écrire des choses, de chercher des choses sur toi. Donc, Beyond the Sticks, c'est un groupe tourangeau qui officie déjà depuis quelques années, au moins dix années, je dirais. Ouais, c'est ça, je suis ça depuis un certain temps. Et il oeuvre au sein de l'assaut organisatrice de concerts, notamment Metal, Riposte, à Tour. Voilà, bienvenue, bienvenue Emile. Tu peux prendre le micro pour te faire un petit coucou ? Salut ! Et puis pour finir, eh bien, on termine ce petit tour avec Kermit, cet activiste qui soutient la culture métal et ses concerts depuis un bon paquet d'années. Il vient du coin, de l'Indre, je crois, c'est bien ça ? Du Cher, même. Du Cher, allez, on est dans le Berry, quoi. Et tu pourras nous confirmer plus précisément tout ça quand tu vas nous parler tout à l'heure. Mais tu promeux des événements qui ont tellement lieu sur tout le territoire qu'on a l'impression que t'es un peu partout à la fois, quand même. OK, vous tapez France Metal dans un moteur de recherche et vous aurez une idée du travail du monsieur. Et puis, on va commencer. Je ne sais pas si on nous entend toujours à l'antenne. Si, c'est bon, super. Donc, pour commencer autour de la communication d'un événement, j'aimerais qu'on pose un peu le contexte. On est au Château d'Eau, dans ce qu'on appelle une SMAC, salle de musique actuelle qui fait ce week-end la pare-belle au métal. Eric, comme je le disais, tu le travailles au sein du Hellfest, donc sur la com d'un événement métal. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Toi, tu connais bien ce type de salle labellisée comme ici à Blois. Il y en a partout en France. Tu as travaillé dans celle d'Orléans, l'Astrolab, je le disais. En règle générale, pour toi, c'est quoi globalement le rapport au métal dans ces salles de musique actuelles ? Je dirais que le rapport, il est... En fait, je pense que chaque salle a un peu son identité, tu vois, en termes de programmation. Parce que tu as toujours un programmateur en général dans chaque salle. Donc, forcément, ça se transpire un peu quand tu vois la programmation d'un lieu. Ça voit un peu les affinités que peut avoir la personne autour de ce style. Donc, ça varie un peu. Je pense qu'il y a plusieurs salles qui sont identifiées en France, beaucoup plus métal que d'autres, on va dire. Mais globalement, le métal est plutôt bien intégré, je pense, dans les smacks en général. Parce que ça fait partie un peu des 5-6 styles, tu vois, qui sont bien identifiés par les salles. Entre le rock, l'électro, le hip-hop, la pop, voilà, tout ça. Donc, je dirais qu'on a la chance quand même d'avoir un maillage, en plus, territorial qui est important. Parce que dans chaque département français, je crois, si je me trompe, on a l'équivalent d'une smacks. Dans certaines villes qui en ont 3, par exemple, Bordeaux. Même tour, pour le coup. Même tour, ouais, où tu as effectivement... Les smacks un peu spécialisés sur d'autres styles, comme le jazz, etc. Il n'y a pas de smacks spécialisé métal, par contre, je crois pas. Il n'y a pas de smacks, ouais, effectivement, labellisé métal. Mais on a quand même, je trouve qu'on a quand même une proportion, je dirais, peut-être de 10 à 20% de la programmation qui est un peu dédiée au métal, rock en général, on va dire. Parce qu'on essaie toujours de... C'est parfois un peu difficile de trouver la frontière entre le style, quoi. Mais je dirais, quoi, le métal est plutôt bien représenté dans les salles. Après, je pense que les... Voilà, je ne suis pas un programmeur non plus de salles, mais je dirais que les programmeurs s'adaptent aussi au public, à ce qu'attend le public chaque année. Donc, comme le public évolue, les styles musicaux, tu vois, en fonction des modes, etc. Donc, je trouve qu'il y a quand même un bon rapport. Et puis, c'est aussi peut-être un rapport historique, parce que c'est aussi un style, voilà, qui a 30-40 ans maintenant. Bah, voilà, c'est aussi... Ça fait partie de l'histoire aussi des SMAC qui sont arrivés un peu au début des années 2000. C'était un style hyper représenté, voilà, dans cette première période. Et puis, voilà, peut-être là un peu moins, mais on a quand même une présence qui est encore importante dans la programmation. Très bien. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les SMAC. Toi, tu peux nous parler un peu des festivals. On sait qu'il y a des festivals vraiment orientés, métal, musique extrême, etc. Le Hellfest en fait partie. Je poserais bien la question aux membres de groupe, à la fois à Émile et à Stéphane. Peut-être, Stéphane, pour commencer, justement, on part un peu des SMAC pour parler un peu de cette... de cette, quelque part, un peu mission de service public qui est assurée pour diffuser de la musique à un public large, comme tu le disais, Eric, sur tout le territoire français, etc. Mais finalement, un groupe comme l'Outblast, où je ne jouais pas principalement dans des SMAC, j'imagine, tu pourrais nous faire, peut-être, je ne sais pas, une... Grosso modo, comme ça, dans toute votre carrière, la part des concerts dans ce type de lieu, la part des concerts dans des lieux beaucoup plus, on va dire, discrets ou dans des festivals, même. Les SMAC sont apparus pas au départ de notre carrière. Comme tu le disais tout à l'heure, on a commencé en 1985. Donc, à l'époque, tout se faisait beaucoup avec des assos. Il y avait énormément d'associations. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer, à l'époque, Roger, de chez Replica, par exemple, qui avait une association à Lyon. D'accord. Quand il était responsable de la FNAC, du rayon FNAC Métal, de rayon Métal à la FNAC de Lyon, et il a organisé des concerts. Donc, tu vois, il y a eu vraiment tout un réseau associatif qui a fait énormément au tout départ de notre carrière. Sont apparus ensuite les SMAC dans lesquels nous avons commencé à être programmés parce qu'on avait un tourneur. Parce qu'encore une fois, il y a aussi un réseau qui se structure autour de ces salles. Tu vois, tu n'y rentres pas non plus comme ça. Enfin, en tout cas, ce n'était pas le cas à notre tout début. Et puis, nous, c'était un petit peu un système d'émerde à la base. Tu sais, on a dit... Oui, du it-yourself. De toute façon, on est arrivé, on a enfoncé des portes parce qu'il n'y avait rien. Donc, quelque part, il fallait tout créer. Donc, on s'est un petit peu démerdé tout seul. Et puis, il y a un petit peu l'époque des MJC, etc. Vous avez peut-être pu vivre... Absolument. Ce qui est... J'en parlais il y a peu de temps avec un ami. Mais en fait, on n'a jamais joué dans des bars. Tu vois ? D'accord. Il y a plein de groupes qui démarrent dans des clubs, des bars. Pour des questions de volume, des stages qui n'étaient pas forcément... Tout simplement parce qu'en fait, on a commencé à jouer dans des grosses salles parce qu'on ouvrait pour des gros groupes en Belgique. D'accord. Parce qu'on a commencé notre carrière en dehors de la France, tout simplement, parce qu'on était frontaliers. Et on a été repérés par un tourneur belge qui s'appelle Le Métallisé. Et eux faisaient... Organiser toutes les tournées des groupes internationaux de l'époque qui nous intéressaient. Les Morbid Angels, les Dess et autres passaient par la Belgique. Toute la scène allemande aussi, Créator et autres, qui ne passaient pas en France encore à l'époque, passaient en Belgique. Et c'est comme ça qu'on a été repérés par la France, tout simplement. Pour être repérés, pour en revenir au thème de la table ronde, qui est vraiment la communication, c'est quoi qui faisait qu'au-delà de la musique ? Bien sûr, j'imagine que vous aviez forcément une qualité qui laissait personnes indifférentes. Mais comment vous réussissiez, finalement, à être, même s'il y avait peut-être moins de groupes... DIY, mec. DIY, en fait. Mais c'était quoi votre valeur ajoutée ? Comment vous réussissiez à toucher des groupes étrangers, des tourneurs étrangers, etc. Je pense que c'est ce qui est toujours ça, c'est se bouger le cul, tout simplement. Tu sais, quand tu fais une programmation de festival, tu vas chercher des groupes, des nouveaux groupes, parce que, voilà, tu vas les voir sur scène, tu vas voir ce qui se passe. Nous, c'est pareil, nous, on allait juste dans les concerts qui nous intéressaient, on allait distribuer nos démos, on faisait des contacts, on distribuait des flyers. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, tu vois, donc il fallait passer par les voiles postales, ils passaient des heures à la poste pour expliquer tes démos à droite à gauche dans le monde. Et c'est comme ça que j'ai rencontré... Enfin, on a démarré en même temps que c'est Poultoura, tu vois, et avant même qu'il vienne en Europe, on se connaissait déjà, et on faisait des échanges de démos, et on s'échangeait des albums, des t-shirts et autres, les Morbid Angels, etc. Donc, tout se faisait vraiment... C'était un système des merdes, mais c'était un vrai... C'était par le réseau, vraiment. international, une toile d'araignée internationale, d'échanges d'adresses et autres, ce qui se fait encore maintenant via les réseaux sociaux. C'était les réseaux sociaux avant que ce soit visible. Les réseaux sociaux en vrai, avant MySpace, etc. C'était beaucoup plus sociable, en tout cas, que ce n'est actuellement, je trouve. D'accord, et puis c'était peut-être un peu moins pléthorique, on était plus quand même sur du... On se connaissait quelque part. On était contents de se rencontrer, surtout, quand on avait déjà échangé pendant de nombreuses années, à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, et de se voir physiquement dans des backstage au moment où ces gens tournaient. C'est ça qui fait un petit peu la naissance du réseau. Et pour... Je pense à Emile, un instant de Beyond the Sticks, même si le groupe a quand même un peu de vécu. Toi, je pense qu'au début, vous n'avez pas forcément échangé des cassettes et des trucs comme ça avec les groupes avec lesquels vous avez joué, et vos premières actions de communication pour pouvoir réussir à trouver des concerts, etc. J'imagine que c'était déjà très informatisé quelque part, non ? Oui, c'est sûr. Disons qu'on est né à la fin de MySpace, donc forcément, tu arrives... Deuxième fois qu'on dit MySpace en cinq minutes, ça c'est cool. Je pense qu'on va y aller sur... Non, mais je pense que ce n'était pas rien, parce que c'est vrai que nous, on rencontre des groupes qui viennent plutôt de l'ère MySpace, et je trouve que contrairement aux groupes d'avant MySpace, c'est peut-être ceux qui ont le plus trinqué, en fait. L'arrivée de Facebook, l'arrivée de tous les réseaux sociaux, ça a quand même révolutionné pas mal de choses aussi dans le fonctionnement. de l'auto-promotion, on dirait l'auto-booking aussi, parce que... Oui, parce qu'on est plus là-dessus. Pour l'instant, je vous ai dit, là, on est vraiment sur les concerts, etc. Vraiment la scène, justement, comme tu le disais. Donc le booking aussi, par intermédiaire des réseaux sociaux. Principalement. Nous, on a 180 dates à notre actif, et je ne suis pas sûr qu'on en ait fait 10 dans une SMAC. Donc c'est même plus facile pour nous de jouer dans les SMAC à l'étranger qu'en France. Je rebondis sur ce que, justement, disait Fred avant moi. Moi, c'est flagrant, en fait, si on n'a pas le réseau, si on n'a pas le tourneur, on ne rentre nulle part, en fait. Et encore moins quand, en plus, on fait, je pense, partie des musiques extrêmes. Je trouve qu'on n'est pas si bien perçus que ça en France, moi. Enfin, c'est pas pour dire, mais je n'ai pas l'impression qu'en France, on soit si bien perçus, en tout cas popularisés que ça. Il y a le LFS, d'accord, ça, c'est génial. Mais à côté de ça, j'écoutais la radio en arrivant de tour, en voiture. Mais c'est impossible de capter du métal, à part sur une radio spécialisée. Alors que si on est aux États-Unis, en Allemagne, au Benelux, on n'a pas besoin de faire une station pour, je pense, tomber au moins sur du hard rock. Enfin, quelque chose qui est une âme rock'n'roll. Si on tombe sur Calogéro, en France, on a de la chance, quoi. Stéphane, vas-y. De tout temps, ça a toujours été. Moi, je me rappelle, le premier choc culturel que j'ai vécu, c'est quand je suis allé, on est partis en tournée dans les pays de l'Est. Bref, et on est passés par l'Allemagne. Donc, on est restés une semaine en Allemagne. Et on a mis une station lambda et on est tombé sur ACDC, Judas Priest. Et c'était en 1990, tu vois. Tu fais, oh putain, on met une station de radio, on tombe sur la station. Même chose quand je suis allé aux États-Unis la première fois. C'est vrai, première station qu'on met, on tombe sur ACDC, quoi. Donc, oui, clairement, en France, on a un problème avec cette musique qui est sous-représentée dans les gros médias. Mais à la fois, est-ce que ce n'est pas une chance aussi ? Enfin, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, on a vraiment une spécificité en France. Il y a un truc qui ne se passe pas comme dans les autres pays. Malheureusement, ou peut-être heureusement, j'en sais trop rien. On a le meilleur festival de tous les temps, qui est le Hellfest. Et à la fois, on a une super scène. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'on a envié aux autres ? À part, justement, cette spécificité, je ne suis pas sûr qu'on soit plus mal lotis que dans d'autres pays. Eric ? Oui, pour rebondir un peu ce que dit Steph, je pense que c'est un problème culturel. Parce qu'en fait, en France, on a cette obsession pour le chanteur, pour une personne. L'interprète, qui nous vient un peu de la variété, peut-être de la chanson. Tu as Michel Sardou, c'est toujours une personne, en fait. Et en Angleterre, en Allemagne, enfin, je prends plus l'Angleterre en exemple, c'est plutôt le groupe. Tu vois, c'est Oasis, c'est Blur, c'est les Beatles, et Rolling Stone, et tout, etc. Et je pense que le problème, il vient de là, on n'a pas la même notion de, on va dire, de musique. Tu vois, ouais, en France, on va plus te citer, effectivement, un chanteur. Donc voilà, je ne sais pas, c'est un problème, je pense, qui est culturel, et qui hérite depuis des années. Et donc, forcément, dans l'inconscient collectif, je pense qu'on s'intéresse plus à la personne, plutôt qu'au groupe. Donc on ne se dit pas que derrière, quand tu fais une musique, il y a un guitariste, un batteur, un bassiste, etc. Et tu vois, je prends l'exemple maintenant, tu vois, un peu avec les rappeurs, tu vois, maintenant, t'as Erolsan, t'as des Nio, t'as Lailo, etc., les gros rappeurs qui cartonnent maintenant. Ils essaient un peu de distiller cette idée, ben non, en fait, derrière moi, il y a aussi une équipe, quoi. Et je trouve ça bien, tu vois, de leur part, parce que c'est des gens qui sont hyper médiatisés, que les jeunes écoutent maintenant à fond. Et justement, il y a un peu cette idée de maintenant dire, ben attends, on remet un peu l'église au centre du village, je suis tout seul au caisseur scène, c'est mon nom, mais derrière, il y a toute une équipe, quoi. Et on est un groupe, en fait. Ben ouais, c'est Erolsan, je crois, dans son le cul, qui dit, ben non, mais Erolsan, en fait, c'est un groupe, c'est pas Erolien, c'est du beatmaker, c'est son guitariste et tout, etc. Et je pense que le problème vient de là, en fait, c'est qu'on n'a vraiment pas la même notion quand on parle musique, quoi, on s'intéresse surtout à ça. Et aussi, je crois qu'il y a une règle pour en venir aux radios, etc., il me semble, je crois que c'est la SACEM, je crois qu'il impose ça, ou peut-être, je me trompe, dans les institutions, et qu'il impose... Tu viens par rapport à la musique francophone ? Ouais, voilà, tu dois avoir une part dans la diffusion radio de musique francophone. Donc je crois que c'est minimum 50%, je crois, de... C'est plus ? Ah ouais, ben, du coup... Vous pourrez chercher sur Wikipédia pour vous en assurer. Voilà, je suis très nul en stats, hein, donc... Mais du coup, voilà, en fait, déjà, ça, ça bloque, parce que t'es obligé de... Enfin, quand t'es programmeur d'une émission musicale en radio, ben t'es obligé d'avoir une partie de ta programmation, en fait, qui doit être francophone. Et tu veux dire que le fait que le métal soit souvent anglophone, même si c'est pas tout le temps le cas, enfin, globalement, les musiques à guitare, je parlais du croc, etc., c'est pas quelque chose qui se francise beaucoup dans les textes, en tout cas pas très souvent. Ben ouais, c'est ça. Après, tu vois l'exemple du Québec, ben au Québec, ils ont plein de groupes de rock francophone. Ouais, bien sûr. C'est un peu le... Ouais, le truc un peu bizarre, quoi. On est sur l'esper radio, etc., pour reparler un peu des concerts bas jouets que Stéphane veut intervenir. Je veux juste rebondir ce qu'il y a dit Ricouille, qui a absolument raison. Je te donne juste un exemple. Quand on a signé chez... Enfin, bref, quand on a fait Fragments, qui était un album qui a cartonné, on nous a demandé de faire des versions françaises pour pouvoir passer en radio. On a essayé, c'était à chier, ça ressemblait à du jeu de une idée, donc on l'a jamais fait. Personne n'a jamais entendu ces morceaux. Mais voilà, la seule possibilité pour rentrer dans les playlists de grosses radios à l'époque, et on pouvait y rentrer, c'était de chanter en français. Et ça pouvait même être une aubaine et même une technique pour y rentrer, même s'il peut même y avoir des groupes qui se sont forcés à faire du français. Oui, mais nous, on n'a pas rendu l'occu. Au revoir. Et toi, du coup, Emile, peut-être, puis après, je voudrais te poser la question à Kermit, qui fait, comme je le disais, pas mal de promos de plein d'événements, et surtout d'événements qui sont parfois dans des bars, etc. Tu disais que vous n'aviez jamais joué dans des bars, par exemple, avec l'Outblast. Si, on l'a fait entre-temps. Entre-temps, mais pas au début. Pour voir des bars. Pour voir des bars, c'est pas bête, ça. Pour s'en faire payer. Je voulais juste rebondir sur un truc aussi, c'est qu'on nous a déjà dit qu'un groupe, ça coûtait cher, en fait, à programmer dans une SMAC, et que c'était plus simple, en fait, de programmer un petit collectif, parce que ça coûtait moins cher en cachet. Ça, c'est des choses qu'on nous a déjà dit. Alors, quand tu es un groupe de cinq, forcément, si en plus, tu rajoutes l'ingé son et l'ingé lumière, on est quasiment à sept cachets. Donc là, dès lors, on va peut-être prendre moins de risques. On va peut-être partir plutôt sur un duo ou un trio expérimental, ou peut-être sur juste un MC et un DJ. Ça nous coûtera peut-être moins cher. On prendra moins de risques. Et puis, c'est plus dans l'air du temps. Le hip-hop marche bien plus en France qu'a jamais peut-être même marché, je dirais, le métal. Bien sûr. Ce que tu veux dire, finalement, c'est que quelque part, oui, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. C'est pas forcément... On va pas essayer de communiquer le mieux possible pour pouvoir jouer dans une SMAC, mais il faut mieux plutôt être en duo ou en trio et ça marchera mieux qu'avoir une super com, puisque là, on va parler de com autour de tout ça. Je pense que ça dépend aussi de qui nous entourent, parce qu'on peut être 7-8 sur scène. Et réussir quand même à faire. Si on est bien entouré, on arrivera à se faire une place. Ce que je veux dire, c'est quand on est nombreux et underground, c'est bien plus compliqué. Et il faut peut-être passer par tout un tas de scènes et tout un tas de rencontres pour pouvoir gravir les marches 0,5 par 0,5. C'est même pas une par une, parce que c'est vraiment extrêmement compliqué pour certaines personnes. Et Kermit, alors, du coup, tu vas pouvoir prendre... Oui, me voilà. Pour l'instant, tu as été encore... On t'a économisé. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu. Par exemple, globalement, présente-nous les concerts, etc., dont tu parles et dont tu fais la promo à travers tes différents outils sur le web avec France Metal. Et j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu, toi, ta vision de cette communication versus la scène métal, mais sur tout ce qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pas les SMAC, pas les festivals, etc. Dis-moi. Justement, moi, je viens de l'Orga de Concert depuis une petite quinzaine d'années. J'ai aidé des potes au banlieue de Bourges à faire un peu de com', d'ailleurs, sur MySpace. Ah oui ? Il y en a qui sont là depuis longtemps. Oui, oui, oui. Et j'étais patron d'un petit troquet aussi où j'ai organisé mes concerts. Et quand j'ai revendu, en 2010, j'ai organisé plusieurs concerts. J'ai perdu d'argent et justement, je ne comprenais pas. Et j'ai eu la chance de retourner à la LFI d'Issoudun pour faire une formation de manager du monde de la musique et j'ai vu tout le contexte, tout le fonctionnement. Et j'ai compris qu'il fallait une structure qui représente un peu tout le monde pour pousser tout le monde. Pour pouvoir aider mes concerts, il faut aider tous les autres. Donc, c'est tout un ensemble. Donc, par la suite, j'ai créé toute une structure pour tout référencer, répertorier tous les concerts en France. Donc, par exemple, en 2019, j'en ai répertorié plus de 7200 en France. D'accord. C'est énorme. Mais que ce soit dans les cafés-concerts... Métal au sens large. Oui, très large. Parce que ce qu'il faut comprendre, les personnes, c'est que maintenant, le métal, c'est un terme générique. Il y a tellement de styles, de sous-styles et ce n'est pas évident, justement, de se retrouver dans tout ça. On peut le voir, d'ailleurs, dans les festivals, etc. Au Hellfest, il n'y a pas que du métal. Il y a du hardcore, il y a du punk rock, il y a des choses qui peuvent être plus noise, plus même indus, des choses très différentes que ça, d'ailleurs. Oui, pour moi, le métal, c'est un style à part entière. En fait, c'est comme le rock, comme l'électro, parce que derrière, tu as pléthore de sous-styles. C'est pour ça qu'on a six scènes aussi au Hellfest. C'est pour un peu donner, on va dire, les directions que peuvent amener chaque style. Tu vois, effectivement, la Valet, c'est plus du stoner, du doom, du sludge, etc. L'altar, c'est l'udesse. Mais ça va aussi des fois sur la synthwave, etc. Donc, c'est hyper large, en fait. Je trouve que c'est la richesse vraiment de ce style musical par rapport à d'autres. C'est que tu peux aller dans tous les sens. Et sur ces six scènes, justement, on va revenir avec Kermit dans un instant pour reparler des concerts dans les bars, etc. Mais puisque tu parles du Hellfest six scènes, ça fait quand même, je ne sais pas, tu pourrais me donner un chiffre là du nombre de groupes qui vont jouer sur l'édition 2022 du Hellfest. Écoute, on a compté l'autre jour, donc on a eu la bonne idée de rajouter un week-end, histoire de combler un peu le manque. Donc là, on va arriver, je crois, à 362 groupes. Parce qu'on compte aussi, tu vois, les Hellstages, tu vois, la scène qui est sur le... qui est sur le Hall City à l'entrée du festival. Donc ouais, on va être, ouais, peut-être même plus 370 groupes, je pense que c'est un peu vrai. Sur ces quasi 400 groupes, finalement, encore une fois, on parle de communication, ils communiquent, j'imagine, tous très bien. Ils ont tous très... Certainement une présence en ligne, etc. Et puis aussi, une identité visuelle affirmée, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sortent du lot et puis qu'ils sont programmés au Hellfest ? C'est grâce à cette com, c'est une partie de la chose, mais comme le disait peut-être Stéphane tout à l'heure aussi, c'est le fait d'avoir du réseau, d'avoir beaucoup joué, de connaître les lieux, de connaître les autres groupes, etc. Explique-moi un petit peu, toi, ton point de vue là-dessus. Ouais, je pense que c'est un peu une alchimie, parce que nous, on est là avant tout pour répondre aussi à une attente du public. Nous, je pense que si on devait programmer que les groupes qu'on aimait vraiment, on aurait que de la Warzone, je pense. Non, mais c'est plus des histoires d'affinités, après, en fonction des personnes. Mais c'est pour ça qu'on a l'avantage aussi, le Fest, on a six scènes, mais on a trois pro-amateurs. tu as Ben, qui s'occupe des mainstages, tu as Hélène, qui est administratrice de prod, qui fait aussi la prog, du coup, de l'altar et de la temple. Et tu as Yuan, du coup, qui est cofondateur, qui s'occupe, en plus de gérer les partenariats, les bénévoles, il fait la prog de la Warzone et de la Valet. D'accord. Donc, en fait, chacun a un peu ses affinités, puis sa couleur aussi, musicale, qui défend. Et il repère les groupes comment ? C'est un mélange de tout. Je sais que Yuan va beaucoup encore en festival au Roadburn, dans les Desert Fest, toute l'année pour un peu dénicher des trucs, surtout au Roadburn. C'est là où c'est un peu l'antichambre, on va dire, de la Valet et de la Warzone parce que tu as des trucs, même de l'altar temple, parce que tu as des trucs complètement psychés, expérimentaux, qui sortent de nulle part, tu vois, genre des hauteurs et des punicheurs, des trucs comme ça qui sont un peu à la croisée de plusieurs styles. Et donc il y a ça, je pense qu'il y a déjà le côté live qui reste encore important dans le métier, de voir un peu, de tomber sur des trucs qui sont quand même cool. Tu as maintenant Internet, forcément, à la fois de voir qu'un groupe, tu vois, je prends par exemple l'exemple de Ginger, tu vois, qui il y a 4-5 ans, on n'entendait pas trop parler et puis maintenant, ça fait des millions de vues et forcément, c'est attendu par une partie du public donc on se doit de les programmer. C'est des indicateurs qui sont regardés quand même par le programmateur de voir combien il y a de personnes qui suivent sur tel ou tel réseau, sur Insta. Quand tu as un groupe qui sort de nulle part, tu vois, et qui fait des millions de vues, moi, tu vois, le jour, je suis tombé sur un truc qui s'appelle Bloody Wood, c'est du folk, alors pas trop folk, mais plutôt metal, ouais, indus, qui vient d'Inde. Oui, ok, avec le côté Bollywood. Je trouvais ça hyper bien foutu, bon, c'est très son, tu sais, au niveau du son, Stéphile en dirait peut-être mieux que moi, mais c'est très occidentalisé, on va dire, en termes de la prod, tu vois, mais c'est des trucs complètement comme ça qui sortent sur internet, les mecs, ils n'ont pas fait de concert avant, puis là, ils se retrouvent à faire une tournée mondiale dans je ne sais plus combien de pays, et leur clip, il a 20 millions de vues, donc tu dis, ouais, bon, il y a un petit phénomène. Il y a un côté un peu buzz aussi parfois. Il y a ça, voilà, il y a le côté aussi, effectivement, nous, on passe beaucoup avec des agents, des tourneurs qui viennent avec un catalogue, ils disent, dans mon catalogue, j'ai ça, après, tu fais ta liste, tu vois, avec Spotify, ce qui est intéressant, c'est que tu as des recommandations en fonction de tes écoutes, donc ça permet aussi un peu de naviguer entre les styles, de se dire, bah tiens, en fait, ça, ça colle bien, ça a un peu l'esprit de ça, etc. Donc ouais, c'est un peu un mélange de tout, et puis effectivement, la com, elle est importante parce que maintenant, tu vois, je prends l'exemple de Ghost, c'est un peu, pour moi, l'exemple marquant de ces dernières années, donc c'est Ghost, ils ont vraiment construit une image, tu vois, des quorums, des personnages, des maquillages, etc. pendant plein d'années, on ne savait pas qu'il était derrière au champ, alors que le mec, voilà, c'était un mec connu apparemment, on ne savait pas trop, machin, et donc ouais, ils ont, tu vois, ils ont vraiment compris ce côté maintenant, comme on est dans une ère où on est dans l'image, dans le superficiel, beaucoup, à travers les réseaux sociaux, etc., c'est quelque chose qu'il faut soigner, et avant, en fait, que les gens écoutent ta musique, ils vont d'abord tomber sur la photo de ton groupe, ou ton clip, donc du coup, si tu as un visuel, un truc qui détonne un peu, qui sort de l'ordinaire, tu n'es pas juste, voilà, cheveux longs avec un t-shirt créateur, que tu as un truc, que tu as construit un truc un peu mystique, intéressant, que tu n'as pas vu d'ailleurs, ça interpelle, et tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, je vais aller jeter une oreille, et on est dans l'économie de l'attention aussi, tu vois, maintenant, chaque seconde d'attention, elle est importante, donc pour capter du nouveau public, c'est aussi de, je pense, c'est un peu un conseil qu'on essaie de donner aussi au groupe, c'est de dire, créez-vous aussi un univers, une atmosphère, moi j'avais eu cette discussion il y a des années avec Mehdi de Vericord, qui m'avait dit, voilà, le travail qu'ils avaient commencé à faire aussi sur Macistaria quand ils étaient passés chez eux, c'est de donner un peu côté Rammstein français, tu vois, tu vois, c'est pour ça qu'ils avaient proposé un show, quand ils avaient sorti Matière Noire, proposé l'imagerie, ils avaient travaillé vachement l'imagerie, tu vois, ils étaient tous en noir sur scène, ils avaient travaillé la CENO et en fait, maintenant, c'est hyper important, l'aspect visuel, il ne peut plus être négligé maintenant en 2022, c'est clair et net, quoi. Ok, merci pour cet éclairage, cher Rikou, je vais réinterpeller Kermit pour la question, justement, de ces nombreux groupes, de nombreux événements un peu pléthoriques, toi, tu vas chercher, tu vas diguer bien profond tous les... Toi, finalement, il n'y a pas besoin qu'ils sortent du lot, les groupes, pour que tu les repères. Ah non, non, c'est un sabolo tous les jours, et justement, pour pouvoir faire la promotion des groupes, j'ai mis les France Metal Awards en place et en fait, je répertorie annuellement tout ce qui sort et ça permet de donner vraiment une visibilité de toute la scène, de tous les styles, donc c'est hyper important justement pour faire avancer la scène et montrer l'historique aussi parce que pour pouvoir justement présenter aux instituts culturels tout ce qui existe, il faut montrer l'ampleur de la scène et ça, personne ne le faisait avant moi vraiment. Et toi, tu conseillerais quoi à des groupes de métal qui cherchent même leurs premiers concerts, etc., même des groupes à guitare au sens large, on va dire, pour chercher des dates dans des lieux comme celui que tu as pu tenir à une époque ou comme ceux qui, comment dire, accueillent les concerts dont tu fais la promo, etc., comment il faut faire pour réussir à choper ces concerts dans des bars un peu partout en France, etc., parce qu'il y en a des concerts qui accueillent des concerts de métal. Il y en a beaucoup, j'en ai même, je l'ai répertorié, mais il y en a plein qui passent sous la trappe parce qu'on ne les voit pas. Ils ne savent pas, j'irai là-dessus justement, combien de concerts que je vois au dernier moment qu'ils n'y arrivent pas à causer. Ils ne communiquent pas justement avec les structures qui permettent de référencer, d'aider à toute la com' de ces concerts. Moi, je travaille avec l'agenda de concerts métal, mais il y a ce genre de métal aussi qui permet de répertorié tout ce qui se passe et on rentre nous-mêmes les concerts dessus. Ce n'est pas normal. Alors qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Donc sur France Métal Asso, par exemple, les groupes, ils peuvent aller voir sur le site et dire tiens, il y a tel lieu, dans telle vie, etc. Non, en fait, là, je ne sais pas que France Métal, je ne suis là que la promo que pour les concerts partenaires. D'accord. Parce que c'est un boulot de cinglés. On l'a fait une année avec Concert Métal. On a rentré plus de 5400 concerts, je crois, sur l'année. Alors qu'on n'est pas chargé de com' de tout le monde. C'est un boulot de cinglés. Moi, je mets en avant ceux qui, dans les partenaires, donc en 2019, j'en étais plus de 640. Donc ça fait déjà énormément de boulot. Dans combien de lieux ? Autant de lieux, quasiment ? Ah non, 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 pas autant de lieux parce que ça évolue tout le temps aussi. Il y a des nouveaux lieux qui arrivent, des nouvelles salles, nouvelles assos. C'est en perpétuelle évolution. Et c'est très dur, justement, de tenir les agendas par rapport à ça parce que ça bouge le temps. C'est super dur. Et donc, il faut contacter les groupes ou les salles, les orgas, mais aussi, on est considéré en spam parce qu'on correspond tellement avec tellement de monde. C'est super dur que ce soit par mail, par les réseaux sociaux, mais c'est impressionnant. C'est super chou, en fait. Et on va enchaîner avec Emile. Emile, je voulais te poser la question. Tu vois, justement, on l'a dit tout à l'heure, le groupe Beyond the Sticks, il a déjà roulé un petit peu sa bosse. Vous avez trouvé pas mal de dates à l'époque, à votre création, tu disais à peu près une dizaine d'années, c'est ça, on va dire ? Les dates, on ne les a pas trouvées, on allait les chercher. Vous êtes allés les chercher, oui, c'est ça. Vous avez raison, ça, c'est bien de le dire. Et quand tu vas les chercher pour avoir du répondant, justement, c'est quoi la valeur ajoutée et peut-être le conseil que toi, tu pourrais donner à des groupes qui en sont au stade où vous en étiez, vous, avec Beyond the Sticks il y a une dizaine d'années, par exemple ? L'insensérité, la transparence, l'humilité, déjà, ça me paraît trois bonnes valeurs. Vis-à-vis du public, tu veux dire, dans la communication. Vis-à-vis aussi des programmateurs. C'est-à-dire, on n'arrive pas. Décrivez-moi ton contact, par exemple, avec un bar, il y a dix ans, tu les appelles comment ? Tu fais allô ? Salut, c'est Beyond the Sticks, on est après le soir chez vous ? Il y a dix ans, j'étais comme ça au téléphone quand je téléphonais à un bar, j'avais beau avoir 27 ans, disons que, et je peux être travailleur social, la relation téléphonique, ce n'est pas mon fort. La relation un peu, franchement, porte plus que n'importe quel mail. On a beau écrire des mails, tourner la meilleure façon qui soit, non, la meilleure manière, je pense, c'est déjà même des fois de se déplacer, de rencontrer les gens, d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on défend aussi, parce que des fois, il y a des lieux qui sont fervents de militantisme, et donc à ce niveau-là, essayer de, je dirais, de s'associer finalement à ce qu'ils font, ni plus ni moins. Voilà, mais, non, sinon, vraiment, les trois valeurs que je te présentais avant, je pense qu'il faut être tel qu'on est, bien ce qu'on fait, voilà, et être assez transparent. Moi, quand je cherche à programmer le groupe dans telle ou telle ville, je leur dis, si on a déjà joué ici, combien il y a eu de personnes les dernières fois, pour essayer de rassurer aussi, parce qu'on bosse avec des artisans d'une certaine manière. Ces gens-là, ils ont du chiffre à faire, et en fonction de ce qu'on leur propose, ils vont nous dire, bon, attends, très bien, moi, c'est bon, je rince ce soir, on ne met pas de paf à l'entrée, on va vous assurer, on va vous assurer votre cachet, ça va être nickel. Et puis, il y a des lieux qui s'associent beaucoup aussi à l'organisation des concerts, et d'autres qui vont dire, la cave, c'est en bas, voilà, vous vous branchez, vous faites les entrées, et puis, bon, tant que ça ne fait pas trop de bruit, c'est bon, ça va le faire. En général, ce genre de lieu, on peut être sûr et certain qu'ils viennent nous voir jouer, enfin, ils viennent plutôt nous parasiter au bout de deux, trois chansons. On peut dire que c'est un peu trop fort. Vous ne pouvez pas baisser la batterie, s'il vous plaît, et la voix, merci. Voilà, ce genre de choses, quoi. pour les bars et pour tous ces lieux, effectivement, il y a quand même pléthore de choses qui existent. Mais on en a besoin, on en a vraiment besoin de ces lieux-là, enfin, la culture de proximité, moi, je parle vraiment de désert culturel. En France, il y a des endroits qu'on traverse avec le groupe, enfin, désolé, mais je pense souvent à la Picardie, parce que c'est long, il y a beaucoup de champs qu'on traverse en vanne, et on aimerait bien pouvoir y jouer un peu plus que ce qu'on y joue. Quand on voit, par exemple, on ne peut même pas jouer dans une ville comme Amiens, je fais mais putain, mais ce n'est pas possible quand même. Il y a une SMAC à Amiens. il y a une SMAC à Amiens, mais moi, je parle de groupes qui font moins de 10% de leur date en SMAC. Ceux-là, ils ont besoin d'avoir des cafés-concerts, ils ont besoin d'avoir des cafés-couillus aussi, parce qu'il y en a, ils organisent peu de concerts, mais bon, voilà, les voisins, on va s'asseoir dessus, et puis la politique du bruit, on s'en fout aussi un peu, on va vivre avec ça. Mais voilà, c'est juste pour dire que c'est dommage, parce qu'en France, il y a la Bretagne, puis la Loire qui vivent beaucoup, un petit peu aussi, le Nord, je trouve pas mal, et puis l'Est, mais franchement, le Sud-Est, c'est compliqué, le Sud-Ouest fonctionne pas mal, mais il y a vraiment des endroits où c'est compliqué, et on sait qu'il y a des gens qui aiment ça, et on parlait de communication, le bouche-à-oreille, pour moi, c'est la meilleure communication qui soit, et je pense que le Hellfest est bien placé pour le savoir, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin de sortir des fois des mille et des cents, il y a un groupe qui va passer dans une ville, et tout le monde va être au courant, alors que franchement, il n'y aura pas eu peut-être 50 euros de balancés en communication Facebook, c'est le bouche-à-oreille, et il suffit qu'une bonne personne sache la chose, vous allez voir que très rapidement, toute la communauté va le savoir. Super, du coup, justement, ça me permet de rebondir quand tu dis qu'en général, dans une ville, il y a une bonne personne qui peut savoir le truc et faire un peu, on va dire, le côté boule de neige, bouche-à-oreille, etc. Je ne viens pas vraiment du métal, moi je viens plutôt du punk rock, etc., je ne vais pas vous raconter ma vie, mais par contre, il y a quelque chose que j'ai toujours un petit peu constaté dans mon univers à moi, c'est que dans ces musiques entre guillemets de niche, dans les villes, surtout quand elles sont plus petites, comme Blois, comme Châteauroux, quand ce n'est ni Orléans, ni Tours, même si ce n'est pas forcément des très très grandes villes, en général, il y a tellement peu de monde qui oeuvre de manière bénévole, associative, etc., dans un style musical précis, qu'il y a souvent une personne qu'il faut connaître à la fois partie prenante dans de l'organisation de concerts, mais on se rend compte aussi qu'à côté de ça, elle joue aussi dans un groupe, et puis finalement, elle a aussi une émission de radio ou un fanzine ou un webzine, etc., on sait qu'il y a Cor & Co ici, par l'intermédiaire de PG sur Studio ZEF, avec le webzine du même nom, donc il y a toujours un petit peu cette espèce de vigie locale qui passe par une personne ou un petit groupe de personnes, etc., et qui nous fait un peu aller vers le côté presse par l'aspect radio, comme la radio associative d'aujourd'hui, et par le réseau des radiocampus, des Ferraroc, etc., ça, ça a une importance. Donc voilà, moi j'aimerais bien entamer ce deuxième chapitre des relations presse à travers l'aspect radio, en redonnant peut-être la parole à Stéphane sur la manière dont il a pu voir, justement, on parlait tout à l'heure de la pauvreté, entre guillemets, de la programmation métal sur les grandes antennes, on va dire, françaises, mais par contre, les radios en particulier, les médias indépendants au sens plus large, est-ce que ça a été quelque chose qui a été un moteur aussi pour vous, quelque chose qui a déclenché quelque chose pour l'outblast ? Ce qui a déclenché les choses au départ, ce sont vraiment toutes les petites émissions qu'il y avait dans les radios libres, les radios universitaires, qui sont devenus les campus maintenant, etc., et autres, qui avaient toutes leurs émissions métal. Et forcément, nos petits labels envoyaient nos albums, etc. Enfin, tu sais, c'est un travail de longue haleine, encore une fois, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Bien sûr. Et puis voilà, il ne faut quand même pas oublier que l'outblast, c'est comme un groupe extrême. Donc, ça ne peut pas passer partout. Ce n'est pas du métal à maman, tu vois, à papa, tu vois. Bien sûr, c'est pas... On n'est pas partis avec toutes les bonnes armes dans nos pages, tu vois. Mais... Vous n'aviez pas un petit slow, un truc comme ça, un petit tube ? Non, on a essayé, ça marche pas. Non, ça ne marche pas, ça. Non, j'en ai un, mais je le garde pour plus tard, quand j'aurai besoin de partir en retraite. De pépette ? Mais non, vraiment, c'est un travail de longue haleine. Il est évident que les radios ne s'intéressaient pas à nous, forcément, parce qu'on faisait du death metal, du trash metal, etc. Et qu'on a été le premier groupe à faire ce genre de musique en France. Tu vois, à l'époque, il y avait Agressor, il y avait nous. Le premier album de trash sorti en France, c'est nous. Le premier split album, c'est nous, avec Agressor. Et en fait, voilà, il y avait, encore une fois, tout accré. Enfin, tu vois, je ne tire aucune gloire de tout ça. Ce n'est pas genre j'ai tout fait, j'ai tout. Non, ce n'est pas ça l'idée. C'est juste que, voilà, il n'y avait rien et qu'on partait de rien. Donc, il fallait tout structurer. Et on a réussi à le faire parce que, quelque part, encore une fois, la solidarité aussi, tu vois, nous, on était à Lille, frontalier, à côté de la Belgique. on avait ce réseau belge aussi. Oui, bien sûr. Les radios là-bas, ils vous diffusaient un peu plus. Les programmateurs et aussi la connexion avec l'Allemagne de ce fait parce que tous les groupes allemands venaient jouer là-bas. Et tout ça, ça a fait boule de neige, tu vois. Et après, voilà, les échanges de fichiers, encore une fois, pas web sur le coup, mais juste, encore une fois, se faire une réputation, envoyer ça à droite, à gauche dans le monde et que des radios, le programme, qui a fait ensuite qu'on a pu signer sur un premier label, qu'on s'est retrouvé sur une grosse compilation internationale au milieu de groupes punk, tu vois, on était seul groupe de métal avec notre petite démo enregistrée sur une cassette, un radiocassette, tu vois. Excellent. Et voilà, tout ça a fait boule de neige. On a fini par avoir une première, un premier live filmé qui est passé sur M6 tard le soir, mais tu vois, quand j'ai reçu mon relevé s'assem, j'ai fait, oh putain, il y a plusieurs zéros à la fin. C'est pas pareil que les diffusions sur Studio ZEF ou sur Radio Campus. Tu vois, c'est tous ces petits morceaux, ces bribes qui ont fait notre carrière, notre histoire. Tu vois, je peux te parler de quand je suis passé à sa discute avec Delarue. J'ai raté ça, j'ai pas vu. Et ça, je peux te dire qu'il y a eu un avant et aussi un après. parce que ça se discute à l'époque, c'était l'émission qui avait la plus grosse audience du PAF. Tu vois, c'était des millions et des millions de personnes qui regardaient ça. Et on a été invité, enfin, j'ai été invité pour représenter les groupes qui auraient eu les victoires de la musique. D'accord. La veille. Et en gros, le thème de cette émission, c'était les oubliés des victoires de la musique. C'est-à-dire tous ces groupes qui cartonnaient, qui auraient dû être aux victoires de la musique, mais qui n'y étaient pas. Et du coup, le sentiment dans tout ça, c'était que c'était des groupes qui étaient mis de côté parce que le style ne convenait pas au grand public ? Mais absolument. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est globalement, cette exception culturelle française, elle existe. Il ne faut pas se voiler la face. C'est peut-être une force aussi. On est différents. De toute façon, si on regarde géographiquement, on est différents, de toute façon. Donc, voilà, l'ouverture aux gros médias, ce qu'on a eu aussi, nous a ouvert des portes aussi. Il ne faut pas se lorer. Avant, enfin, passer chez Delarue, c'était un truc de dingue quand même. Et d'un coup, on est devenu... On te reconnaissait dans la rue. Je vais te donner une anecdote. Même des gens qui n'écoutaient pas de dédicaces. Je te donne une anecdote. Tout simple. Moi, je suis parti la veille. J'avais des interviews ou autres. Et j'ai fait cette émission le soir. Et le lendemain, je suis rentré chez moi. J'ai été faire mes courses avec ma femme de l'époque, ma première femme. Et mon jeune fils, dans mon caddie, au Carrefour, et tout le monde se retournait sur moi. Mais tout le monde. Tout le monde. Et c'était gênant. Mais pourquoi ? Juste parce que j'étais passé chez Delarue. Tu vois ? Et ça aussi... C'est pas pour ça qu'on est rentré dans la programmation sur les grosses radios. Mais dans le regard du commun des mortels, on n'était pas... On n'était plus juste un groupe de death metal dont le chanteur faisait... C'est les gens qui passent à la télé. Tu étais passé à la télé. Le miroir aux alouettes. J'ai déjà entendu Didier Vempasse faire à peu près la logique après un passage chez Ruquier. La télé, c'est ce que les gens digèrent. Ils consomment télé. Ils mangent télé. Ils vivent télé. Encore maintenant, même à l'internet. Moins maintenant et heureusement. Mais dans les années 90, 2000, il y a encore peu de temps, tout ne passait que par la télé. Et on te dit que c'est comme ça qu'on doit vivre et qu'on doit manger. Eh bien, tu fais comme ça. Et pour rester sur la presse et les médias, pour le coup, sur la partie plutôt papier, on va dire. Toi, tu as pu connaître peut-être un moment aussi où il y avait beaucoup plus de magazines. On sait que c'est assez dur maintenant, les magazines musicaux pour qu'ils survivent, etc. Il y en a de moins en moins. À l'heure actuelle, je pense que ça se compte à peu près sur les doigts d'une main dans ceux qui sortent en tout cas dans tous les kiosques, etc. Ton vécu, ton analyse par rapport à ceux qui ont pu vous chroniquer et qui malheureusement peut-être n'existent plus maintenant et ce qui reste... Il reste un. Tu peux nous le présenter. C'est lequel qui reste ? Il reste Rockard. Rockard ? En papier, il ne reste que ça. Oui, OK. Il n'y en a plus d'autres, en fait. Il y a l'Italian. Et puis, il y a un vecteur qui arrive. Oui, non, mais enfin, je parle des historiques. Des historiques. Il y avait Hard Rock Magazine. Rockard est arrivé après. Il y a eu Metal Hammer, Ardennevy, Art Force. Merci à tous ceux qui ont des souvenirs dans le public. Ça, ça te plaît. Oui, souvent. Mais, oui, voilà. Enfin, globalement, la presse papier existait. Et de toute façon, encore une fois, il faut oublier qu'avant Internet, il y a eu une vie aussi. Ne l'oublions pas. Il y a eu des fanzines. Les fanzines étaient hyper importants. Pour moi, pour notre scène underground, les gros magazines nous chroniquaient à raison de 4 lignes de temps en temps. On était super contents d'avoir un petit article à droite, à gauche parce qu'on parlait de nous. Mais, globalement, c'était les gros fanzines, les petits fanzines et les gros fanzines parce qu'il y a eu de très gros fanzines. mais au dehors de l'Europe, en Suède, en Norvège, c'est de là aussi que sont partis les gros fanzines. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, mais ce qui s'est passé, globalement, c'est que tous ces lycées et que nous, on est devenus un groupe populaire, même si on faisait du métal extrême, on est devenus le premier groupe français, tout simplement. Donc, c'était plus facile d'avoir des posters. mais encore une fois, nous n'avons eu aucune couverture de magazine. Malgré tout ça ? En France. En France, d'accord. On en a eu en Allemagne, en Espagne, en Suède, en Norvège, en Hollande, mais on n'en a jamais eu en France. D'accord, ça s'en dit long déjà sur le fait qu'il n'y ait pas une reconnaissance énorme. d'autres magazines couleurs, peu importe, mais pas sur les gros magazines. Nous n'avons jamais eu de couverture. Et toi, Emile, pour Beyond the Stix, ton expérience avec la presse papier, justement, les fanzines papier et tout, peut-être le groupe, il a été trop jeune pour qu'il en reste beaucoup à qui envoyer des disques pour vous faire connaître sur vos premières années ? Moi, j'ai connu en fait la fin des magazines avec des sampleurs dedans parce que j'ai découvert en fait, la plupart des groupes en écoutant des sampleurs, le CD qui accompagnait pour les plus jeunes d'entre nous. Il y en a peut-être le CD qui accompagnait le magazine. Moi, l'autre blanche, j'ai découvert dans un Hardenivi, par exemple, je m'en souviens parfaitement et c'était important parce que ça permettait d'aller, on pouvait passer sur une page mais on ne passait pas sur une plage du CD. C'est beau ça. C'est beau ce que tu nous dis. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On l'écoutait. Je veux dire, à un moment donné, le CD, on avait 20 titres, on n'avait que ça à foutre et puis voilà. Non, parce que c'est vrai que lire des fois, que le visuel, des fois, il y avait des groupes où on n'aimait pas ce qu'ils représentaient mais par contre, quand on l'écoutait, c'était autre chose et des fois, ça nous poussait même à aller le voir en live parce que justement, le fait d'avoir la possibilité d'écouter, maintenant, tout est différent. On va sur Internet en deux clics, c'est bon, on l'écoute le groupe et ça peut aller beaucoup plus vite. La curiosité, elle était peut-être un peu plus forcée quelque part par j'ai que ça à écouter comme tu disais, il y a les 20 titres, il y a peut-être des choses qui vont me plaire ou qui vont me surprendre aussi. Oui, je ne sais pas, c'est qu'il n'y avait pas la radio aussi, donc les émissions, il fallait les chercher, des fois, c'était à des heures pas possible. Oui, il y avait vraiment un effort de recherche, toujours aller chercher la démo de tel groupe, tiens, on a entendu parler de ce truc mais on ne sait pas où le choper parce qu'il n'y avait pas des playlists facilement accessibles, il n'y avait pas de, il fallait soit aller acheter le CD, soit essayer de se le faire envoyer, soit trouver un moyen. Le copier, celui d'un pote. Encore une fois, je te dis parler de toile d'araignée internationale mais c'est vraiment comme ça que tout ce style musical s'est forgé. Et à l'heure actuelle, peut-être plus, comment dire, plus Emile que Stéphane, j'imagine que Stéphane, il a peut-être un peu plus une équipe autour de l'Outblast qui s'occupe un peu de tout ça mais sur la question justement de la relation presse et de réussir à aller tout simplement quand on a une nouvelle prod qui sort, toucher les radios, toucher les différents zines qui existent, les quelques titres de presse, enfin le titre de presse on va dire spécialisé qui reste, vous faites comment ? Vous envoyez un disque ? Pareil, je pose un peu la même question que tout à l'heure avec le coup de fil. On voit ça avec Roger en fait, tout simplement. Roger Vessier dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de secret. Et il fait comment alors ? Expliquez-nous. L'ancienne, tout simplement, Roger, il a un carnet d'adresses et il passe des coups de fil, il envoie des courriers, enfin des mails mais ouais, il fonctionne à l'ancienne. Et il fonctionne comme ça même avec des réseaux de radio associative par exemple, il va jusqu'à toucher ces réseaux. enfin là je viens de voir l'Autre Monde Radio qui est une petite radio Tourangelle qui ils ont disparu mais voilà, c'est juste pour dire que je sais qu'ils reçoivent tous les albums que leur envoie Roger systématiquement, il les passe et voilà, c'est un tissage de l'underground mais ça se fait bien quoi. On est encore sur de, là pour le coup, malgré le numérique, malgré le web, on est encore pour les radios en tout cas sur de l'envoi physique de disques au moment de la sortie, quelques temps après, les deux se font. Mais qu'est-ce qui est le plus efficace ? Je ne sais pas mais disons que tout dépend de ce qu'on veut encore une fois partager je dirais avec quelqu'un. Tout dépend de l'attention aussi qu'on veut qu'on reçoive. Je pense que si moi j'avais un gros, je représentais un gros groupe, je pourrais peut-être me permettre d'envoyer juste un mail et encore, je ne sais pas. En tout cas, nous on ne le fait pas parce qu'on a envie de partager aussi autre chose. C'est une démarche mais aussi c'est de l'argent. Il ne faut pas l'oublier. Et qu'on a un très gros groupe pour l'empreinte carbone qu'on veut laisser je dirais parce qu'on en parle beaucoup à l'heure actuelle d'empreinte carbone si on doit envoyer je vais dire une connerie mais peut-être 10 000 CD à travers l'Europe et là je ne parle que de l'Europe parce que si on veut parler Amérique du Sud, Europe du Nord, Amérique du Nord et puis même de l'Asie ou de l'Orient c'est encore autre chose. Yes. Et du coup, justement, on va embrayer sur un autre aspect média un petit peu. Je ne sais pas si vous, vous êtes un peu friand de podcasts vraiment spécifiques des missions, on parlait des missions locales qui peuvent exister sur certaines radios associatives etc. Mais est-ce que ce nouveau format qu'on voit arriver pas mal sur de la radio parlée aussi bien sûr mais au format musical également est-ce que c'est quelque chose que vous vous consommez et que vous estimez être une part de la solution on va dire pour promouvoir des nouveaux artistes des nouveaux groupes le podcast métal vous en connaissez par exemple ? Moi je... Alors c'est pas métal mais j'écoute celui sur France Inter de Mishka... Mishka Asayas ? Asayas, oui. Donc c'est... Je ne sais plus son nom Je ne me souviens plus exactement le nom mais oui Jouette C'est ça. C'est Very Good Trip Very Good Trip Oui c'est ça. Qui est hyper bien parce qu'en plus lui tu vois en plus on a discuté avec eux sur des trucs vis-à-vis du Hellfest et tu vois il fait des focus un peu sur tous les styles de musique mais il y a des... Tu vois c'est un mec qui a déjà une culture musicale immense donc c'est hyper agréable de l'écouter et puis il va te faire une rétrospective soit d'un style soit d'un groupe soit d'un courant musical etc. Donc c'est hyper intéressant mais moi plutôt sur le côté podcast ce qui... Moi ce qui m'intéresse de plus en plus c'est que je commence vraiment à creuser c'est... Bah c'est Twitch en fait. D'accord. Moi je trouve c'est vraiment... La plateforme de live TV en fait quelque part. Moi je trouve c'est... Alors c'est un peu le futur. Moi je trouve... Déjà c'est un peu le présent pour beaucoup de choses mais là c'est... Sur la musique je pense qu'il y a un très gros truc à faire et... Pour ceux qui connaîtraient pas beaucoup moi je connais un petit peu Twitch mais je peux pas dire que je sois un fin connaisseur tu peux nous présenter un petit peu à la fois à cette plateforme et puis spécifiquement ce que tu y trouves dans le métal dans sa promotion. En fait le Twitch le principe c'est un Youtube mais en direct. D'accord. L'aspect de Twitch c'est de dire en fait tout ce qu'on veut c'est que tout se passe en direct donc c'est un peu le principe du... En fait à la base ça vient du jeu vidéo en fait donc c'était à la base de Twitch. Ouais voilà c'était streamé donc c'est à dire tu filmes ton écran enfin tu partages ton écran ce que t'es en train de jouer donc au début c'était surtout sur du gaming du jeu vidéo savoir comment tu joues les techniques que tu utilises parce que t'as des mecs qui ont des super niveaux voilà avec tout l'esport et tout etc qui s'est développé donc à la base vraiment le coeur de Twitch à la base c'est ça et puis depuis quelques années ce qui arrive dessus c'est un peu c'est les streamers qui viennent faire du talk donc en fait c'est un podcast avec des vidéos en fait c'est tout con mais genre t'as ce côté voilà on te parle d'un sujet et tout et en fait l'avantage avec Twitch c'est que t'as un côté interactivité qui est hyper important tu peux poser des questions aux intervenants t'as un chat voilà sur le côté et puis tu peux dire attends je suis pas d'accord avec toi je préfère dire ça la prochaine table ronde on l'a fait sur Twitch l'année prochaine non mais c'est vraiment c'est un truc que je pense à creuser et en fait l'avantage du chat donc cette interactivité que tu as en temps réel avec ton public c'est que tu peux dire bah voilà tu peux construire des sujets tu peux faire des blablas pendant 6h sur une thématique etc et il y en a sur le métal donc et alors ça commence à arriver tout juste mais moi j'ai commencé à identifier plutôt des streamers qui sont très portés au métal tu vois il y a il y a une nana qui s'appelle Trinity avec qui on a bossé sur le Face for Mom notamment une recette de cuisine justement le burger non c'était les apéros végé typé métal quoi d'accord on a fait le mot en bread tu vois avec du pain grillé ou au Jack Daniel's tu vois des trucs comme ça les deep purple c'était des deep de betterave dans du humus de betterave bref petite parenthèse il va nous donner fin celui-là et non mais du coup tu vois j'en parlais avec elle et moi quand j'étais la voir je lui dis bah voilà écoute je suis un peu tombé sur ta chaîne et j'ai remarqué tu passes du sleep note tu passes du Linkin Park tu passes du Headbreed machin tout ça mais tu kiffes le métal bah ouais j'adore et puis en fait je balance des sons donc faut dire aussi Twitch la moyenne d'âge c'est c'est très jeune ouais c'est 15 non ça c'est large finalement c'est 15,35 tu vois d'accord mais ça commence tôt mais ça commence assez tôt et en fait c'est la nouvelle télé ça c'est vraiment la nouvelle télé des gamins je trouve c'est maintenant tu te mets sur Twitch et puis en fait tu vas faire autre chose tu fais de la cuisine tu lis tu fais tes devoirs enfin bref tu bosses et en fait les gens mettent ça en fait en fond sonore un peu et donc bah maintenant t'as un peu des donc des streamers qui se construisent une communauté voilà avec une thématique soit parce que je fais tel jeu vidéo soit parce que je mets tel son etc et en fait la musique devient un peu plus importante dans Twitch et bon après il y a une problématique avec Twitch c'est qu'ils n'ont aucun accord avec les labels les majors et tout donc en fait ils strike même au niveau des droits de diffusion tu veux dire avec les sociétés des droits d'auteur et ils ne veulent pas en faire donc bon bah ça c'est Amazon après donc voilà oui ça appartient à Amazon il faut le dire donc bah du coup la seule solution qu'ils ont trouvé c'est que dès que leur robot identifie un son bah il est striqué le son il virait donc finalement plus on a du son super do it yourself pas encore exactement et donc non mais c'est tu vois j'en parlais avec Trinity elle me fait bah là j'irai dans une émission Twitch voilà je mets des trucs chill lo-fi voilà ça me fait un peu chier mais là elle me dit maintenant je vais commencer à diguer un peu trouver des groupes un peu un peu underground tellement obscurs quelque part qui sont pas référencés dans les je suis tombé sur un truc c'est Pellface c'est des suisses tu vois qui font un peu comme je crois que tu la connais Trémille Pellface bah tu vois elle m'a dit je suis tombé dessus c'est martel je vais en mettre dans mes lives et tout et tu vois elle commence à mettre des petits groupes qui sont pas trop sur des grosses majors donc du coup qui sont pas labellisés qui sont pas facilement trouvables par les robots et du coup bah comme ça elle met des on rappelle comment ça fonctionne finalement il y a des robots qui écoutent entre guillemets tout ce qui est streamé par un outil comme Twitch ou comme Youtube ou vous le connaissez même avec les réseaux sociaux avec Facebook etc si ça reconnait l'empreinte musicale du morceau parce qu'elle est dans leur base de données boum on se fait on se fait kicker ouais quelque part ouais voilà et puis ils disent bah on met une pub et puis voilà et donc voilà donc pour revenir à Twitch je pense qu'il y a un petit truc à creuser et puis en fait ce qui est intéressant c'est que après ça rentre dans une problématique un peu plus large mais on est aussi dans cette scène un peu dans une dans une je veux dire une problématique de renouvellement du public tu vois nous la moyenne d'âge World Fest elle est de 32 ans on a refait une étude elle est passée à 35 ans attention les gars il y a tout les déambulateurs en fait voilà du coup on a bossé notamment avec Corentin sur la partie justement statistique auprès du public et ouais c'est un petit chiffre on s'est dit bah tiens c'est bizarre quand même il n'y a pas de il n'y a pas de nouveau alors après quand t'es sur le festival tu vois quand même beaucoup de jeunes parce qu'ils viennent en famille etc mais moi c'est ce qui m'a ce qui m'a un peu alerté je me suis dit voilà il y a peut-être une problématique à creuser peut-être dans 5 ans dans 10 ans tu vois les festivals ils ont la quarantaine est-ce que tu te dis ils seront prêts encore à encaisser 3 jours de festival à boire 10 litres de bière par jour je suis moins sûr il y a toujours des warriors il y en a qui sont effectivement preneurs encore pour quelques années c'est une problématique alors j'aime pas ce terme renouvellement du public parce que ça fait très ouais ça fait un peu il y en a qui va falloir ajouter et puis d'autres la mettre à leur place non c'est pas ça c'est plus de se dire il faut quand même entretenir un peu la flamme et on a la chance quand même d'être dans une musique où il y a une grande communauté où quand tu croises un mec dans la rue avec un t-shirt assez laissé tu fais on est dans la même famille il y a un peu ce côté famille et donc en fait je me dis comment on va arriver à entretenir cette flamme et pour moi des outils comme Twitch où tu as une base de public immense parce qu'en fait c'est des jeunes qui ont que ça à foutre c'est de t'écouter parler pendant 3 heures donc en fait ils vont un peu s'abreuver de ce que tu vas leur donner aussi donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté télé en fait c'est que t'es un peu passif tu reçois un peu l'information donc maintenant il faut aller chercher ce public sur des plateformes comme ça c'est à dire leur dire il n'y a pas que le hip hop électro dans la vie il y a aussi le métal et moi je suis hyper étonné de voir donc c'est Triti qui me disait bah ouais quand je balance des gros sons des fois des gros sons de slip notes à l'ancienne et mes viewers ils me font mais c'est quoi c'est trop bien ça et puis c'est des gamins de 18-20 ans ils font bah non j'ai jamais écouté ça mais c'est trop bien ça me parle en fait et tu fais bah putain c'est mortel t'as le déclic t'as déclenché le déclic et bah là c'est fini après il va tomber dans le linéaire du métal même si ce mot n'est pas le plus beau non mais je pense voilà effectivement c'est un peu le podcast voilà c'est un peu je pense la même logique mais ouais faut aller chercher maintenant le public je pense faut plus aller faut plus se dire bon bah non un jour ils vont tomber sur nous mais en fait bah comme on disait sur la radio t'en écoutes pas à la télé t'en trouveras pas dans la presse quand il reste de la presse on peut encore la lire non bah après je sais pas tu regardes le gamin lambda de 20 ans quand il va aller dans un magasin dans un bar et tout bah qu'est-ce qu'il va écouter il va écouter Radio FG il va écouter Virginie de Radio ou autre il va écouter un peu la même soupe qu'on lui sert depuis des années donc bah faut aller le chercher faut aller lui dire écoute écoute ce qu'on fait c'est cool si je peux me permettre c'est hyper intéressant ce que tu dis justement Eric moi je reviendrai aux fondamentaux c'est à l'école en fait je pense que c'est là-bas que ça commence parce que c'est une question de transmission cette musique c'est un virus ça s'est produit par la rencontre on est allé dans un concert on a croisé un t-shirt on s'est dit qu'est-ce qu'il y a derrière ce t-shirt qui ne sort pas de chez H&M mais bien d'un concert ce genre de choses c'est vraiment une question de rencontre et je pense que l'école a aussi un travail à faire là-dedans alors je suis peut-être idéaliste parce que l'école on va la privatiser l'école du métal tu veux dire non l'école l'école nationale enfin l'éducation nationale ce que je veux dire c'est qu'un instrument on est censé quand même découvrir aussi un petit peu ce qu'est un instrument à l'école ce qu'on peut en faire le développer et on a vraiment l'impression que tout ce qui est extrême c'est dans l'ombre c'est vraiment quelque chose qui n'existe quasiment pas alors que les percussions on s'initie à la percussion un peu à l'école et je pense que la musique amplifiée aussi a sa place à l'école à ce niveau-là et je me rends compte que les enfants quand ils ne sont pas conditionnés par les médias ils ont ce plaisir de vibrer et pour ma part j'ai juste envoyé l'autre jour le mot clip à une collègue de boulot qui m'a renvoyé une vidéo de son fils en train de kiffer le son mais son fils il a 6 ans il ne sait pas ce que c'est si c'est du metalcore du test metal il s'en fout il vibre et ce qui est hyper important c'est de permettre à nos enfants de vibrer peu importe leur culture peu importe je dirais leur orientation c'est leur permettre de vibrer dès le plus jeune âge et je pense que ça c'est un devoir de notre éducation nationale de permettre de découvrir avant que la télé nous le permette avant que la radio nous le permette je pense que c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission que devrait nous permettre l'éducation nationale et qu'elle ne le fait pas on pourrait peut-être proposer tiens vas-y je te laisse réagir mais après je demanderai à Stéphane s'il voudrait qu'on passe à l'école son émission une dose de métal à la récré je voudrais juste remonter là-dessus je suis professeur de musique dans un conservatoire de Gennevilliers ça c'est une info qui est intéressante à avoir et qui nous éclaire un petit peu sur ce que vient de me dire à raison de quelques heures par semaine je transmets quand même mon savoir à un jeune public donc Gennevilliers tu vois dans des quartiers pas spécialement favorisés les gens parisiennes Gennevilliers c'est ça oui à côté de Saint-Denis et autres et où au bout du compte donc un des plus gros conservatoires de l'île de France j'ai un public de gamins qui ne connaissent que le hip-hop globalement ou les musiques urbaines mais qui sont friands de musique tout simplement parce qu'ils ne la connaissent pas dès que tu leur mets un mode j'aurais fait posséder des morceaux d'Aerosmith des morceaux de Metallica et ils me disent mais c'est quoi ce son parce que c'est des sons c'est pas de la musique c'est quoi ce son c'est quoi cette et tu te dis qu'en fait il y a plein pour revenir sur ce que tu dis il y a plein de moyens j'allais dire d'infiltrer mais encore une fois on nous donne parfois aussi les moyens on a des outils pour le faire moi de mon côté j'essaie de le faire en abreuvant ce jeune public de ce que moi je connais et je vois qu'il y a vraiment un besoin de donner ça parce qu'en fait ils ne l'ont pas dans les gros médias tout simplement c'est pour ça que moi j'ai développé France Metal c'est pour mettre en avant tout ce qui existe et justement maintenant je développe une partie justement pour tous les podcasts montrer toutes les radios tout centralisé là dessus donc c'est hyper important en fait montrer tout ce qui se passe d'accord super tu vois je rebondis sur l'école c'est bon ce que tu dis parce que tu vois il y a deux semaines en trois semaines on a accueilli deux classes de troisième de Clisson donc un collège de Clisson et de Grefeuil-sur-Maine donc qui sont à quelques kilomètres du site du Elfeste donc on a fait la Metal School donc c'est en partenariat avec le département de Loire-Atlantique avec une asso qui s'appelle musique et danse voilà qui exerce en fait voilà en paix de la Loire et donc on a accueilli en fait les deux classes pendant une journée sur le site du festival donc on a fait le matin donc avec mon collègue Alex Alex a fait le tour du site voilà on leur a montré un peu bah qu'est-ce que c'est que le festival voilà où est-ce qu'on met les scènes etc les espaces techniques comment ça fonctionne les petites anecdotes sur le festival et moi j'ai fait un voilà un peu une initiation sur bah qu'est-ce que c'est que le métal l'histoire du festival la communication voilà l'aspect visuel on va dire du festival j'aurais bien de voir résumer ce que c'est que le métal à des gamins bah en fait j'ai commencé par j'aurais balancé une vidéo j'aurais dit bah écoutez on va commencer par une vidéo youtube comme ça moi j'étais sûr de les avoir dans la poche donc j'aurais balancé une vidéo de 5 minutes qui explique les 10 gros styles de métal donc du stoner et tout puis version un peu humoristique genre bah le mec qui fait du des en fait il chante comme un cochon tu vois le mec qui fait du du pour toi c'est bon non mais limite non mais c'était débile non mais c'était débile caricatural mais je trouvais que ça marchait hyper bien c'est parce que c'est le mieux pour leur expliquer qu'ils passent le mieux et bah le mec qui fait du black metal il chante il reprend le chant du corbeau tu vois donc voilà plein de trucs comme ça et tu vois donc ça les a bien fait marrer et tu vois le hardcore bah ouais le hardcore c'est un peu comme si des gros métalleux rencontraient des rappeurs bah ouais c'est clairement ça et donc et donc on a fait un petit questionnaire et puis l'après mais en fait ils avaient ils avaient en fait des cours de technique musicale donc il y avait Flocos de Ultra Vomit il y avait il y avait Léga de Misanthrope il y avait François aussi qui est un pote à nous sur Nantes voilà pour leur dire bah voilà la musique c'est pas que de la flûte au collège parce qu'en fait c'est ça aussi moi je me souviens mes années de musique à l'époque c'était la flûte c'était le carillon il y avait un côté tu pouvais bourriner un peu quand même c'était déjà bien thème de Titanic à la flûte c'était un peu ça aussi j'aimerais le revoir et non et puis toujours pour comparer à d'autres pays tu vois je sais qu'en Norvège en Suède et tout pourquoi il y a des gros groupes qui sortent de là-bas parce qu'à l'école bah en fait c'est guitare électrique à 10 ans et bah c'est pour ça que les gamins en fait ils ont ouais les batteries ils font vraiment tous les instruments possibles en fait je crois la technique c'est voilà ils disent il y a tous ces instruments tu faisais lequel en fait le gamin bah ils essayent une heure chaque instrument puis bah en fait c'est le piano qui m'intéresse c'est la guitare il y a une analogie avec ce qui se passe aux Etats-Unis aussi j'ai souvent entendu parler c'est ça il y a les fanfares tu vois aux Etats-Unis il y a toujours les fanfares faire de la musique globalement c'est une des matières obligatoires on va dire enfin faire de la musique en groupe en plus exactement et donc c'est vrai qu'on a ce tronc commun tous ensemble quand même c'est l'école et c'est vrai que c'est dommage que dans l'éducation nationale ça ne va pas pousser ce côté bah non on ne privilégie pas seul un instrument ou juste le chant on va pousser peut-être aussi d'autres instruments d'autres styles musicaux etc et donc pour en revenir du coup à la mission qu'on avait faite bah à la fin de la journée on l'a fait enfin non quelques jours après ils ont eu un questionnaire à l'école pour avoir un peu leur ressenti de la journée et puis bah ouais déjà 99% c'était bah c'est quoi le style le plus populaire à l'école bah c'est le rap est-ce que bah du coup cette journée elle t'a donné envie de découvrir le métal et puis bah en fait ouais 60-70% c'était bah ouais en fait j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment j'ai découvert des trucs bah ça m'a peut-être donné envie de découvrir un peu plus quoi et le côté anglophone etc justement on vient à l'école parce que est-ce que ça c'est est-ce que finalement le succès du rap par rapport au côté anglophone et tout enfin là je pose un peu une question en l'air mais est-ce que c'est pas quelque chose qui participe à la chose aussi de pouvoir s'identifier au texte ouais ouais je pense que c'est pour ça aussi que le rap fonctionne parce que bah les mecs ils parlent directement aux gamins quoi tu vois ils parlent de sujets qui les interpellent qui ils se rendent compte qu'ils sont peut-être moins seuls dans leur vie parce qu'ils ont les mêmes problèmes que tout le monde en fait donc t'as ce côté là aussi très personnel dans la musique bah pourquoi t'écoutes parce qu'il y a un truc qui te parle tu vois aussi nous on a une musique peut-être qui est plus axée sur le côté effectivement anglophone parce que voilà la tradition on sait que ça sonne mieux aussi en français voilà même si bah il y a certains gros français qui enfin oui c'est des gens en général qui ont réussi à fonctionner quoi donc mais ouais je pense il y a ce côté effectivement ça te parle le plus mais nous on est aussi dans une musique beaucoup de contestation des fouloirs et en fait c'est ça qui fonctionne aussi c'est que t'as des gamins ils ont tellement la haine qu'en fait d'écouter un gros son qui tâche mais ils sont là ils ont pas besoin de comprendre ce qui est raconté ou ce qui est un peu crié parfois ça leur donne une énergie l'électro je suis désolé l'électro t'as pas de parole mais ça parle aussi à plein de gens surtout que le sens enfin à peu près plus de 50% du rap à l'heure actuelle on peut le chercher quand on écoute des artistes comme Morel San on comprend maintenant on parle de rap conscient quand c'est du rap sensé on parlait de groupe et d'individus avant I am NTM le sens on le cherchait pas on le comprenait il y a des groupes de rap à l'heure actuelle je pense qu'ils sont quasiment dans des choses assez proches du métal en type des fouloirs c'est punchline sur punchline sur punchline ego trip ego trip ou c'est pas forcément le fait que les lyrics soient poussées etc qui font que si la punchline fonctionne ça suffit des fois j'ai l'impression qu'on s'arrête à ça la forme t'as ce côté violent des fouloirs qui est parallèle aussi au métal t'as pas forcément à proscrire d'ailleurs mais il faut s'en rendre compte effectivement Carmi tu avais peut-être envie de dire quelque chose à dire je te vois prendre le micro non non justement je voulais rebondir je parlais tout à l'heure de l'émission alors je voulais rebondir avec Stéphane je parlais pour finir sur cette question des médias parce qu'après on va parler un peu rapidement de réseaux sociaux puis je voudrais quand même qu'on garde un peu de temps pour parler d'identité visuelle parce que c'est quand même quelque chose d'assez important tout ce qui est graphisme et illustration à l'intérieur du métal et des musiques extrêmes au sens large mais je voulais revenir avec Stéphane à parler de son émission télé qui existe quand même depuis 2012 qui existait qui existait alors vas-y dis-moi ça a duré combien de temps ça a duré 4 ans ça a duré 4 ans d'accord et donc moi j'ai vu ça je suis regardé Wikipédia bêtement donc explique-moi ton expérience avec cette émission qui était web j'imagine absolument pas c'était sur une chaîne quelle chaîne ? c'était l'Enorme TV qui est diffusée finalement sur les box quelque part je crois qui était diffusée sur toutes les box enfin on a commencé sur SFR je crois et ensuite sur toutes les box donc qui était quand même la meilleure audience c'était une émission hebdomadaire de 2h presque la seule émission sur les box en métal peut-être ou la seule presque la seule et où on faisait des chiffres des audiences aussi importantes que certaines autres chaînes de jeux à l'époque enfin je sais plus c'était quoi il y avait Game One etc c'est ça on les battait bravo donc c'était cool donc en fait c'est parti un peu de moi j'avais jamais présenté d'émission c'est pas mon métier de m'exprimer devant une caméra moi non plus c'est chaud non mais c'était un challenge on m'a demandé enfin on m'a proposé j'ai relevé le challenge ça a été compliqué au départ forcément j'ai appris sur le tas et à la fois c'était absolument génial de pouvoir se projeter dans un univers que je connaissais absolument pas aussi et de me retrouver un petit peu comme le monsieur loyal d'une émission à apprendre à surjouer aussi la présentation parce que voilà il faut toujours être dans le plus dans le genre de fonction de présentateur d'animateur et bah oui en fait voilà ça a été ça a démarré avec peu d'ambition et c'est devenu quelque chose de très important jusqu'au moment jusqu'au moment où la chaîne s'est arrêtée voilà comme toutes les choses en France en général ça s'arrête les groupes et les artistes qui étaient mis en avant là dedans c'était finalement des artistes que tu choisissais toi même il y avait toute une rédaction alors au départ c'est moi qui choisissais on avait comme je disais on est vraiment parti de zéro et donc je m'occupais vraiment aussi de la programmation de l'animation j'écrivais mes textes et autres et ensuite on a fait appel à Olivier Garnier donc de Replica qui lui a été le programmateur et donc qui a commencé à booker tous les groupes avec lesquels il travaillait donc ça nous a amené des groupes comme Scorpion enfin des grosses têtes d'affiches donc c'est vrai que c'est devenu vachement plus grand public aussi dans le métal parce qu'encore une fois on en parlait tout à l'heure le métal c'est c'est un style à part entière c'est pas c'est pas un grand groupe et un style fan c'est du trash metal du death metal c'est assez large quelque part ça réunit beaucoup de familles musicales et encore une fois voilà si tu veux faire des grosses audiences il faut avoir des gros groupes tu vois donc encore une fois la chaîne aussi a répondu à cette demande d'expositions plus importantes et ça a fonctionné et c'est vrai que moi ça m'a manqué quand ça s'est arrêté parce que non seulement c'était un exercice dans lequel j'étais à l'aise parce que j'avais appris à le faire à raison quand même de 4 missions par mois tu commences à apprendre ton métier et puis tu dois avoir quelque part tu dois te ressentir investi d'une certaine mission parce que tu dis on est les seuls à parler à la télé de métal tu sais moi ce qui était génial c'est qu'il y a plein de gens qui ont ils ne connaissaient pas l'Outblast ils connaissaient juste Stéphane Burrier présentateur d'une dose de métal et ça c'était super cool les premières fois où on a fait une dose de métal au Hellfest aussi c'était génial parce qu'on s'est retrouvé sur un camion tu vois devant les main stage à interviewer Jason Justine tu as déjà fait ça ici oui oui en fait pas du tout mais juste pour les rassurer parce que tu avais quand même des cadors qui venaient se faire interviewer le mec de Twisted Sister JJ French où on était en train de regarder il y avait Saxon qui jouait pendant l'interview il m'a fait hey man on va regarder le concert puis on a commencé à discuter le boule gras il m'a dit putain la semaine dernière je suis allé voir les Rolling Stones avec ma fille à New York c'était à chier et voilà il y a eu plein de moments absolument géniaux c'est vrai que les spécial Hellfest de Une Dose de Métal étaient assez dantesques parce que moi je jouais en plus avec la Outblast c'est des gros week-ends ça ah bah j'ai pas dormi beaucoup mais bon on s'est bien marré et tu vois je sortais de scène j'allais faire des interviews et ça a été une super époque aussi c'est vrai que je trouvais ça génial aussi d'avoir un espèce d'espace de liberté aussi consacré au métal ce qu'on a aussi vachement plus maintenant enfin des chaînes comme Arte diffusent plus régulièrement des lives bien sûr même du documentaire oui voilà il s'est passé beaucoup de choses depuis mais si je peux y avoir contribué à un moment ben voilà je peux pas dire que je sois plutôt pas satisfait de ce que j'ai vécu et pour le coup est-ce que maintenant peut-être Ricou t'as peut-être la vision pour nous le dire est-ce qu'on retrouve maintenant des choses qui reprennent un peu le flambeau là où elle a laissé une dose de métal même sur j'imagine peut-être même sur des chaînes YouTube par exemple pas forcément françaises d'ailleurs ouais ouais t'as un peu ça mais tu vois par rapport à Arte tu vois pour info Arte nous on a renouvelé le partenariat avec Arte pour qu'il soit le diffuseur avec l'Ellfest parce qu'on a voilà une quarantaine de concerts qui sont diffusés chaque année avec Arte qui sont captés en direct l'Ellfest et tu vois Arte leurs deux meilleures audiences en Allemagne et en France donc c'est le métal et la musique classique alors tu veux dire au sens large sur le lycée sur toute leur année de leur programmation et c'est ça d'accord tu vois c'est vraiment donc c'est pour ça qu'ils tiennent vraiment à rester à quoi un mash-up des deux du coup bah écoute t'écoutes Igor c'est un peu parfois t'as les morceaux oui c'est vrai c'est ça t'avais raison mais non mais tu vois c'est ce qui est intéressant c'est qu'en fait on dit oui c'est une musique de niche mais en fait quand t'entends des médias me dire bah en fait c'est les meilleures audiences c'est à vous c'est bizarre avec des grosses niches comme ça on a des gros chiens c'est ce que tu veux dire non non mais tu vois pareil on a ses stars tu vois en partenariat autre voilà pour notamment de la visibilité tu vois des spots de pub offert et tout etc et pareil ils nous disent bah ouais on reconduit le partenariat parce qu'on on demande beaucoup de place quand même via le club canal tout ça donc je sais bah ouais mais pousser aussi des contenus sur votre chaîne enfin vous serez pas déçus et ils veulent tellement d'invitations finalement bah non mais c'est qu'en fait tu te rends compte c'est un peu le serpent qui se mord à la queue parce qu'ils disent ouais bon nous Elfeste pareil RTL2 aussi tu vois on est partenaire avec eux et moi je leur dis bah ouais poussez aussi des contenus c'est bien beau de faire vous afficher partenaire mais poussez aussi un peu le côté éditorial allez-y quoi on connaissait le greenwashing etc il y a un peu le metalwashing pour certains médias etc on n'en passe pas mais on va vous donner un petit l'expression elle est totalement adaptée c'est qu'en fait nous c'est une fois dans l'année mais il se passe des trucs aussi le reste du temps et puis c'est bien beau de se réveiller tu vois à trois mois du festival on va être partenaire mais les gars vous étiez où au début vous étiez où il y a cinq ans vous étiez où il y a six ans c'est pour ça que tu vois on a un rapport avec les médias qui est un peu différent et je pense qui est pas typique des autres festivals c'est que nous on se permet de sélectionner en fait on se dit bah ouais mais nous en fait on continue à accréditer les petits médias les petits webzines parce qu'ils étaient là au début quand personne ne voulait de nous et puis eux ils continuent de parler des artistes que vous diffusez aussi ils nous en ont déjà parlé il y en a peut-être qui vous réclament des invités exactement ils font vraiment travailler de fond toute l'année dans l'an grande voilà et il faut les soutenir aussi et puis quand t'as des depuis quelques années des gros médias qui se réveillent voilà finalement on va faire un papier sur vous parce que c'est cool on leur met quand même des petits tacles tu vois bah ouais mais vous étiez où il y a quatre ans il y a cinq ans tu vois en fait ils viennent juste quand le truc a explosé tu leur dis bah ouais c'est un peu le petit tacle qu'on aime leur faire mais tu vois on peut se permettre d'être plus exigeant aussi dans la sélection des partenaires médias c'est de dire bah non mais tu viens pas nous voir juste parce que ça marche maintenant c'est montre-nous comment tu veux tu veux justement mettre en avant mieux le métal et le Hellfest aussi dans ton média c'est pas juste faire un papier pour dire on a vendu un million de bières creuse un peu plus loin les quotidiens on essaie de leur dire arrêtez de montrer des culs on a l'air c'est bon on fait le tour de la question on les connaît les fameux culs métalleux de quotidien c'est ça on les a vus souvent super bah du coup il nous reste un petit quart d'heure chers amis avant de partir sur les questions réponses avec le public nombreux encore merci d'être là au Château d'Ou ce soir dans le cadre de ce festival Outbreak on continue cette table ronde petit quart d'heure donc on a pas mal parlé des concerts les événements etc on a parlé de la relation presse on a parlé des médias spécialisés il nous reste au menu les réseaux sociaux qu'on a évoqué un petit peu on a parlé de MySpace tout au début mais je pense qu'on va aller un peu plus loin et puis l'identité visuelle le graphisme l'illustration on va aller vite fait sur les réseaux sociaux je voulais tout simplement par commencer on va foncer les portes ouvertes on nous dit que Facebook c'est un réseau de vieux on nous dit que Instagram c'est super on nous dit que TikTok c'est encore mieux parce qu'il y a encore plus de monde et c'est encore plus jeune quand on parle de renouvellement de public comme tu le disais tout à l'heure bah quelque part allez parmi vous qui a envie de se lancer là dessus les réseaux sociaux ça vous inspire quoi ? réseaux sociaux ? je travaille dessus vu que je répertorie beaucoup de choses alors sur quel réseau ? surtout sur Facebook parce qu'au moins ça permet de répertorier vraiment facilement sur des fanpages par région c'est hyper pratique en fait et ça permet d'alerter les gens tandis que sur Insta on est obligé de s'abonner vraiment et puis de TikTok non j'ai jamais trop c'est pas encore sur TikTok non pas encore mais j'y songe mais bon voilà c'est beaucoup de temps aussi et le temps c'est de l'argent moi je pense qu'il y a des gens qui le font très bien moi je paye des gens pour ça pour faire le community management de ce qui concerne l'eau de Blast et l'eau est pas là aujourd'hui mais en l'occurrence quand il s'agit de community management et autres c'est un vrai métier c'est devenu un vrai métier moi les hashtags machin pour choper des vues etc ça me fait chier j'ai pas le temps pour ça et toi par exemple j'imagine que tu restes et t'as toujours été j'imagine fan de musique tu découvres des groupes etc tu fais comment pour ton point de vue si tu te mets de l'autre côté du miroir on va dire c'est pas les réseaux sociaux qui te permettent d'aller découvrir ce que tu n'aurais pas découvert par tes réseaux encore une fois je pense qu'il faut jamais dire Fontaine je ne boirai jamais de ton eau tu vois les plateformes comme Spotify etc les trucs MP3 moi ça me fait chier parce que j'aime écouter en wave machin donc j'ai pris un abonnement cet idol comme ça au moins je peux écouter de la musique t'as comme buzz aussi en France ça qui est pas mal là dessus mais ça me permet de découvrir plein de choses aussi donc encore une fois en ce qui concerne tout ce qui est réseaux sociaux et autres c'est un vrai métier c'est devenu un vrai métier et ok je pose des petites vidéos à droite à gauche machin histoire de faire vivre mes pages Facebook ou Instagram mais ce n'est pas mon métier et quand il s'agit de faire du business parce qu'on parle de ça c'est un groupe c'est une entreprise un groupe moi j'emploie des gens c'est mon métier depuis plus de 30 ans et je fais vivre des gens aussi donc c'est un vrai travail donc il faut le faire professionnellement avec des professionnels et moi je ne suis pas capable de le faire je préfère faire de la musique et je n'ai pas le temps pour ça donc encore une fois comme tu disais ça coûte de l'argent et il faut moi si j'avais les compétences et le temps je le ferai parce que je pense que ça peut être drôle aussi de développer ce genre de choses mais encore une fois il y a des gens qui le font très bien maintenant et donc je passe mon tour sur ce truc là et le point de vue d'Emile de Beyond the Sticks sur cette question des réseaux sociaux le temps le temps en fait c'est moi j'ai appris sur le tas le groupe est né plus ou moins en même temps que Facebook Facebook avait un peu d'âge je veux dire mais j'ai grandi avec lui c'est vrai que ça demande énormément de temps moi je passe à peu près entre une heure et demie et deux heures par jour en semaine pour le groupe entre Twitter parce que Twitter t'ouvre énormément de comment dire il t'ouvre des perspectives sur le monde sur l'international et ça c'est vrai que moi je ne l'ai pas autant rencontré sur Instagram et Facebook enfin pas dans la même mesure parce que je sais que si on nous écoute à l'heure actuelle au Japon je le sais à qui je le dois entre parenthèses je dirais mais c'est beaucoup de temps et beaucoup d'investissement et puis il faut sans cesse se remettre à jour comme une application je dirais presque d'une certaine manière parce que tout change les applications changent les formats de photos changent tout change et c'est un vrai métier et quand tu dis que tu passes deux heures c'est que tu fais quoi on va aller dans l'opérationnel dans le dur tu programmes des publications tu te retrouves comme un community manager à te dire tiens tel jour sur tel réseau je mets tel truc ou c'est juste que c'est deux heures par-ci par-là parce qu'il faut suivre le truc répondre aux messages etc non répondre aux messages ça prend pas deux heures je le compte même pas sur ce temps là c'est en plus des deux heures non c'est qu'on est en phase de promotion et quand tu es en phase de promotion il faut développer du contenu occuper le terrain ouais complètement régulièrement on n'a pas le choix parce qu'en plus on sort de deux années et demie où il n'y a quasiment rien eu donc voilà il faut occuper l'espace mais partager quelque chose aussi d'authentique et d'intègre encore une fois je reviens à mes valeurs de base c'est qu'il faut enfin je veux dire ça sert à rien de faire ça pour être une éolienne non reliée au réseau EDF je veux dire on n'est pas là pour brasser de l'air d'une certaine manière moi ça m'embarrasserait en tout cas de faire ça non non c'est vraiment partager du travail des webzines qui nous ont suivis et puis les dates aussi parce qu'il y a quand même une partie de la com c'est Facebook qui le fait pour atteindre la personne qui va permettre de faire le bouche-oreille sur une ville il faut quand même en passer par là aussi c'est vrai que ça vient s'entrechoquer avec notre premier sujet qui était vraiment l'événement la communication d'un événement quelque part si je ne m'abuse dans les réseaux sociaux le réseau social qui fédère encore on va dire ce côté agenda, événement je participe, je participe pas il y a eu d'autres essais mais pour l'instant c'est Facebook qui reste malgré son côté réseau de vieux comme on l'appelle un petit peu maintenant malheureusement mais sur l'aspect concert ça reste quand même quelque chose d'important pour le Hellfest j'imagine vous arrivez presque vous faites soldat tout le temps de toute façon mais ça pourrait presque même être un indicateur pour savoir peut-être sur les tournées warm-up etc savoir combien il va y avoir de personnes c'est clairement ça pour la warm-up on a un événement par ville donc ça nous permet de jauger un peu les salles où ça fonctionne le mieux ou autre mais non je pense que comme les gars le disaient c'est un taf à temps plein moi donc ça fait partie d'une de mes missions je sais pas ma mission principale si c'est ma mission principale je dirais mais j'ai d'autres missions derrière mais effectivement ça me prend une bonne partie de mon temps et il y a surtout ce côté effectivement veille qui prend beaucoup de temps de toujours être à l'affût de comment l'algorithme il a changé parce que maintenant là tu vois truc tout con depuis un an un an et demi je dirais que c'est maintenant il faut pousser à fond les vidéos sur sur tous les réseaux c'est ce qui fonctionne c'est même plus les photos alors qu'il y a 5 ans c'est les photos qui avaient pris le relais avant c'était le texte et puis voilà enfin bref et comme l'algorithme personne ne sait comment il fonctionne même certains ingénieurs chez Facebook ils auraient voué qu'ils ne savent même pas comment leur truc fonctionne la machine est devenue un bon problème c'est devenu l'intelligence artificielle maintenant le truc a évolué par lui-même donc c'est hyper compliqué à comprendre comment le truc fonctionne et puis c'est un monstre donc il faut le nourrir il faut le nourrir tout le temps donc c'est pour ça que tu es absent 3 semaines sur les réseaux tu ne touches plus personne avec le reach donc ce fameux truc un peu bizarre on ne sait pas comment ça fonctionne pourquoi tu ne vois pas tes publications alors que tu es abonné à la page enfin bref ça ça arrive un peu partout toujours un peu obscur il y a des techniques pour ça il faut s'abonner en notification ouais bah ouais il y a des démarches notez bien c'est hyper non mais c'est hyper c'est hyper obscur quand même et donc ouais c'est une hydre à nourrir tout le temps et donc il faut lui fournir du contenu tout le temps donc nous c'est pour ça qu'on tu vois on bosse avec une boîte quasiment toute l'année pour la partie vidéo tu vois qui fait de la vidéo pour nous après nous on a la chance d'avoir en interne quand même deux graphistes dont un qui est plutôt spécialisé vidéo donc ça nous permet d'avoir des décréations quand même assez soutenues puisque la plupart des groupes n'ont peut-être pas forcément ou même des petites assos donc ça devient de plus en plus compliqué même sur les réseaux de sortir du lot parce que maintenant pareil il faut sortir de la pub sur Facebook avant nous on avait mis zéro jusqu'à je pense 2018 on n'a mis aucun euro dans Facebook d'accord le LFS jusqu'à 2018 n'avait mis zéro euro dans des pubs Facebook et puis en fait pour commencer à promouvoir les tournées warm-up on a commencé à devoir mettre un peu de thunes dans Facebook mais effectivement maintenant tu mets 200 euros dans Facebook dans un événement Facebook t'as autant d'impact que si tu prends une pub dans un magazine et c'est quelque chose que toi tu conseillerais on va dire à des organisateurs d'un petit festival de métal qui démarre ou même d'un groupe qui aurait booké toute sa tournée et qui se dirait j'ai envie d'en faire parler au delà d'en faire parler dans la presse etc de carrément prendre de la pub sur les réseaux sociaux et notamment Facebook on va pas se mentir maintenant je sais pas combien d'heures passent les français par jour sur leur téléphone ou sur internet mais maintenant tu passes beaucoup de temps c'est pour ça que les gens regardent plus la télé aussi en fait ils ont pas arrêté de regarder des écrans le temps de cerveau disponible est sur 24h voilà c'est juste que tu regardes plus ton journal télévisé le soir c'est que t'as toute l'info maintenant en temps réel sur une appli sur ton téléphone donc en fait tu passes quand même beaucoup de temps sur ton téléphone et il y a aussi la question informale qui est intéressante c'est qu'avant on se dit ouais tu vois je vais faire mon affiche comme ça ma photo mon clip pour le regarder sur un bel écran et tout ouais ça va être cool maintenant tout le monde allez 75% des vues que j'ai sur le site du Hellfest c'est sur téléphone donc en fait il faut même plus se faire chier maintenant à faire des vidéos en format horizontal ou qu'elles soient carrées en gros quoi ou verticales et puis voilà tu prends plus de place sur l'écran tu scrolles donc tu regardes comme ça donc même des clips moi je vois maintenant il y a des clips qui sortent en format vertical ah oui carrément ouais parce que en fait le format fait que le clip story c'est clairement ça et on en revient sujet de l'économie de l'attention c'est que maintenant on se bat pour avoir un temps de cerveau disponible pour les gens donc en fait il faut se démarquer comment tu démarques c'est en prenant de la pub c'est en faisant des contenus qui pètent des trucs un peu originaux qui sortent de l'ordinaire ou en faisant tu vois la génération TikTok c'est un peu ça c'est en reprenant c'est le principe du même tu vois de copier un truc à la mode voilà qui sera éphémère mais dans 6 mois tout le monde en revient est-ce qu'il y a eu des gros memes TikTok Metal ? tu vois moi j'ai commencé TikTok à regarder depuis 6 mois tu vois j'étais complètement allergique à ça et tu vois j'en ai parlé avec l'équipe de Nuclear Blast qui en est partenaire cette année eux ils sont en train de vraiment changer aussi leur axe de communication il y a une interview qui est super de Jérôme de Riera qui est le directeur de la label de Nuclear Blast maintenant dans Recarde où justement il dit maintenant nous on commence à se mettre à fond sur le web on prend plus de pub dans les magazines parce qu'en fait notre public nos auditeurs ils sont sur internet ce qui rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure aussi avec la fin de la presse papier spécialisée aussi et donc tu vois j'en parlais avec eux et donc ils me disaient TikTok nous on regarde à fond qu'est-ce que vous cherchez-tu ? et en fait j'ai commencé à regarder donc tu passes 2-3 heures et au bout d'un moment l'algorithme il comprend ce que ce que tu veux et tu vois là je suis tombé sur des trucs c'est des gens qui se filment en train de faire de la batterie donc en général c'est des nanas parce que ça marche mieux sur internet forcément ça marche mieux et donc tu vois c'est des reprises de Nirvana et tout et puis c'est juste qu'elles ont des tu vois le setup lumineux néon dans tous les sens les baguettes avec le néon dedans et tout et donc graphiquement ça rentre super bien et donc c'est juste une cover de batterie d'un morceau de Nirvana et là je suis pas si difficile et je regarde il y a un million de likes et là je suis mais on va être millionnaire demain Eric on va retrouver un truc à faire ensemble non mais c'est pour ça non mais je tu vois par exemple on est dans l'économie de l'attention de se dire il faut qu'en 15 secondes t'es pété en fait t'es attiré l'attention et donc je pense moi j'ai un conseil à donner à un groupe je sais pas qui fait du desf du trash un truc hyper technique tu sors ton plus gros solo de porc d'enculé pendant 15 secondes tu le mets sur tiktok tu fais un truc un habillage hyper gras et tout et ben je suis sûr que ta vidéo elle peut cartonner parce qu'en fait tu vas faire un truc de ouf que personne ne sait faire et c'est ce qui va en fait interpeller les gens c'est dire le mec c'est une brute et puis c'est surtout en plus ça rejoint ce qu'on se disait ce que Stéphane nous disait aussi tout à l'heure sur le fait à un moment quand il n'y a pas encore grand chose et que t'es les premiers à t'emparer du truc ça doit être tiktok qui est énorme partout etc finalement la partie métal de la chose elle est encore un petit peu à explorer c'est ça le mec qui va pas savoir si c'est du trash du test du black technique je sais pas quoi il va juste se dire cette vidéo est défonce en fait tu vas prendre c'est toi qui crée la demande en proposant et je veux bien qu'il prenne le micro Stéphane vas-y c'est toi qui crée l'offre donc finalement on se retrouve avec une demande de vidéo métal sur tiktok je pense qu'il y a un truc à creuser je me dis le mec qui blast je sais pas à 320 en tempo il publie sa vidéo et je suis sûr les mecs ils vont halluciner s'il le tient 15 secondes c'est déjà pas mal moi j'ai vu une vidéo de batteur sympathique partagée sur Metal Sucks il y a pas très longtemps c'est un batteur qui joue sur des tomes qui pètent qui pètent tu veux dire qui font des proutes ouais c'est fart c'est génial et j'ai trouvé ça pour le coup vraiment métal c'est super bien ça parfait c'est bien c'est un enchaînement facile à faire avec les proutes que tu me demandes de faire il nous reste on va déborder un peu on va prendre 5 petites minutes je répète après je crois que tu joues ce soir on répète on va te libérer assez vite mais tant que t'es là on va parler identité visuelle graphisme illustration je sais que tout à l'heure en interview sur Studio ZEF avec PG tout à l'heure tu parlais du fait que vous collaborez avec un illustrateur qui s'appelle Eliran Cantor et ça va nous permettre un point de départ sur cette question de l'illustration et du graphisme lié au métal on sait que dans toutes les musiques il y a quand même une imagerie importante etc particulièrement dans le métal je trouve quand même est-ce que tu peux me donner toi ton point de vue sur ça Stéphane encore une fois il y a des groupes qui n'ont pas besoin de cette imagerie mais quand tu prends un groupe comme Maiden par exemple il y a toujours une petite base il y a une base code qui traîne il y a une identité que tu essaies de créer au bout du compte tu sais je pense que c'est la rencontre avec l'artiste qui te convient qui fait que tu commences à développer aussi ton univers et globalement moi je parle de ce que je connais tu vois quand on a bossé avec Bolek Budzin ou avec Vojt et Dudmak quand on a commencé à avoir des vraies pochettes on a commencé à faire des commandes aussi d'oeuvres pour notre musique on se dit voilà nous ce qu'on joue c'est ça ça représente ça pour nous qu'est-ce que toi ça t'inspire ? et ces deux oeuvres artistiques qui se rejoignent quelque part tu sais que quelque part ça fait partie de l'identité du groupe je pense que La Haute Blast par exemple la pochette de Cross de Threshold a contribué aussi à notre succès parce que d'un coup ça a un petit peu ça a fait un peu scandale parce qu'il y avait des femmes nues c'était une toile c'était une oeuvre d'art mais mais voilà ça 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 contribuait au fait que notre musique a été écoutée différemment je pense parce que quand tu regardes une cover quand tu regardes une pochette tu te crées un monde tu te crées un univers tu t'attends plus ou moins à ce que tu vas entendre tu peux être surpris tu sais pas mais la première chose que tu regardes c'est la pochette de la femme enfin c'était le cas c'est la carte de visite en tout cas mais pourquoi tu crois que le retour du vinyle était aussi fulgurant c'est parce que quelque part l'objet enfin je veux dire que tu es attiré par ça c'est la première chose que tu as dans les mains c'est un peu ce qu'on reprochait au CD d'ailleurs à l'époque de se dire c'est super mais la pochette elle est toute petite tu vois je suis fan d'un groupe qui s'appelle The Devil's Blood par exemple et tu vois je réécoutais ça justement sur Tidal la fois dernière mais encore une fois je préfère écouter le vinyle parce que quand je pose le vinyle il y a un côté un peu religieux un peu genre je me pose et j'écoute ça tu vois tu te consacres à la chose et encore une fois nous voilà on a trouvé on est Eliran Cantor donc qui a fait plein de covers de groupes comme Testament Creator enfin là il en fait moult mais il se trouve que Eliran est fan de l'Outblast voilà tout simplement la ronte a été assez simple parce qu'en gros on cherchait quelqu'un j'aimais ce qu'il faisait mais avant tout il nous a dit moi je comprends ce que vous faites j'aime votre musique et moi je la vois comme ça et ça a marché tout de suite ça permet d'avoir une traduction un peu graphique justement de ce que il ressent ça s'appelle on fait de la musique il peint ça s'appelle de l'art ouais tout simplement c'est juste on partage des ressentis et quand tu as la chance de pouvoir collaborer avec quelqu'un qui comprend ce que tu fais t'as tout gagné et là c'est là où tu crées vraiment un univers parce que l'univers graphique tu peux pas le dissocier de ce qu'on fait tu vois parce que c'est ce que tu vas retrouver sur scène aussi bien sûr et avec même les backdrops qu'on peut voir etc il y a toujours quelque chose de lié avec l'artistique avec l'image d'emmener le public dans ton univers et ça commence par quoi bah ta musique bien sûr mais ce que va représenter l'administration ou une pochette et le point de vue d'Emile là dessus sur un groupe qui comme je le disais a une expérience mais peut-être un petit peu moindre que celle de l'Outblast l'aspect l'aspect graphisme l'aspect identité visuelle etc vous l'avez posé comment quand vous avez créé Beyond the Sticks au départ ça et bien on est toujours parti à la recherche d'un artiste souvent pas du milieu métal d'ailleurs auprès duquel on a tenté je dirais de lui permettre d'interpréter un petit peu notre son de manière graphique visuelle là ça fait deux fois qu'on bosse avec Hamo qui a aussi par le passé bossé avec le Hellfest et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce qui est assez old school on parlait de peinture là Stéphane parlait de peinture moi c'est vrai que j'aime bien les choses qui peuvent être ancrées je dirais de manière assez old school comme la bande dessinée comme le tatouage comme je dirais la peinture peut-être pas forcément une pochette en 3D sur le prochain Beyond the Sticks non c'est parce que ça fait pas partie de notre identité tout simplement mais je pense que peut-être un groupe comme Tool le ferait et ça correspondrait davantage à l'esprit du groupe et justement tu parles de Tool il y a des groupes je me demande si c'est pas avec eux mais d'autres groupes un peu du genre pour lesquels j'ai pu voir même des pochettes animées il y a peu de temps sur les plateformes je sais si c'est quelque chose qui vous a interpellé mais plus ça va plus on voit maintenant des pochettes on a l'impression d'être un peu sous champi ou quelque chose mais tu vois la pochette avec le titre qui se déplace etc ça se fait beaucoup sur Youtube avec les lyriques vidéos aussi voilà aussi mais maintenant on les retrouve même dans les plateformes ces pochettes animées d'ailleurs la pochette de notre dernier album en fait on l'a fait animée par un Mexicain parce que justement les champignons le Mexique non 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 ça commence à non non mais ce que je voulais dire c'est les planètes salines c'est quelqu'un c'est un infographiste mexicain mais mais bien ce tout rapport ouais très très bien très très bien c'est juste pour dire que c'est vrai que donner vie à un artwork c'est des fois quelque chose de fantastique et il y a aussi comme ça des infographistes qui eux ont carrément déjà pensé au truc de A à Z là c'était pas du tout pensé en fait à la base donc c'est encore plus de travail pour un infographiste de faire bouger je dirais une oeuvre qui est statique à la base quoi et tu penses que ça fait partie si vous aviez des pochettes qui étaient ratées quelque part bon c'est toujours assez subjectif mais si vous aviez quelque chose qui finalement vous convient pas etc ou même peut-être que t'as déjà vu des groupes autour de vous qui pour toi je pose même la question à vous tous à Stéphane à Ricou etc des fois ça vous est déjà arrivé de vous dire ah putain ce groupe il défonce mais qu'est-ce que ça les dessert leur visuel bah bien sûr je vais pas vous demander de me dire des noms mais ou des fois peut-être des choses trop clichées dans un genre ou peut-être pas assez ou peut-être justement pas assez empreinte de l'esthétique du genre etc enfin c'est une question peut-être il y a de la subjectivité là dedans mais dis-moi ils sont trop dans le code justement ouais c'est ça que j'allais dire qui sont restés dans les années 80 il y en a c'est vrai enfin je pense je suis désolé la dernière pochette du groupe Accept par exemple est restée traditionnelle vraiment dans l'esprit du groupe après bon voilà c'est difficile de juger c'est assez subjectif tout dépend de ce qu'ils ont voulu faire puis notre regard enfin il y a des styles de prédilection enfin voilà moi je suis le black metal j'en écoute mais je suis pas hyper férue du visuel old school black metal plutôt new school ouais mais après voilà mais bon c'est difficile quoi là dessus justement avec les France Metal Awards j'ai mis en avant toutes les covers de tous les groupes d'accord tu fais une sorte de award de la meilleure cover donc voilà tout ça et ça me permet vraiment de mettre en avant tous les artistes et on se rencontre vraiment justement des esthétiques pour chaque grande famille c'est marrant comment ça se rassemble il y a des codes des polices de caractère il faut quand même rappeler que le métalleux n'aime pas être trop trop bousculé dans ses habitudes ouais tu vois il y a ce côté aussi il y a quelque part des choses il y a un chemin un peu balisé avec des codes qui existent depuis longtemps c'est rassurant aussi tu vois bien sûr genre tu as un groupe de power metal globalement un sabbaton tu sais ce que tu vas avoir dedans tu vois alors que s'ils se mettent à faire une pochette qui n'a rien à voir à la fois c'est ce qu'on recherche aussi il y a ce côté là aussi après il y a des groupes comme des groupes comme Metallica ou autres qui peuvent mettre un oeuf et on va trouver ça génial bien sûr ils ne l'ont pas fait encore mais ils pourraient tu leur donnes une idée j'espère qu'ils ne les écoutent pas c'est marrant c'est toujours plaisant de chambouler les chroniqueurs pour reprendre ce que dit Stéphane c'est vrai qu'il y a des grandes églises qui correspondent à certaines typographies à certains styles mais c'est toujours plaisant franchement de chambouler un chroniqueur ou même un auditeur avec une pochette what the fuck et puis ça défonce je suis assez d'accord avec toi j'ai un exemple de ça on n'est plus dans le métal plutôt dans le hardcore mais il y a Turnstyle qui est vraiment beaucoup là-dessus qui est tout rose il n'y a rien de hardcore dans leur code graphique moi j'ai trouvé ça génial parce qu'ils ont pris l'exact opposé de tous les codes même avec leurs producteurs où ils sont allés chercher les producteurs plutôt rap et puis tu vois même les mecs j'ai vu un de live 2 ils sont en petite converse blanche t-shirt oversize tu dirais un groupe plutôt de pop ou de de K-pop quasiment ouais non mais t'as pas l'impression qu'ils font du gros hardcore et tu vois ils sont en train de payer parce que tu vois là ils sont en train de programmer ou la paouza j'ai vu son un beau regard aussi et nous tu vois nous on est en discussion avec leur management il n'y a pas longtemps on a fait mais attendre nous on vous a déjà fait trois fois là sur le Hellfest là vous partez dans une direction c'est cool pour eux mais après je pense qu'ils cherchent aussi un autre public peut-être peut-être en élargissant un peu l'image en brouillant les pistes via l'image ils réussissent à diffuser cette musique à des endroits où elle ne l'était pas peut-être avant on va passer merci en tout cas les gars pour toutes vos interventions puis on va passer on va dire six petites minutes je ne sais pas si on aura le droit de beaucoup dépasser les amis de Sudiozef nous le diront avec une petite séance de questions réponses avec le public c'est ce qui était prévu en tout cas je ne sais pas s'il y a des gens que ça branche et qui veulent absolument poser une question à Stéphane avant qu'il parte répéter par exemple je ne sais pas ne soyez pas timide vous avez des questions on vous a déjà tout dit non ? rien du tout ? ah bah attends je vais te filer un micro il va falloir que tu viennes je vais te filer je t'entends vas-y alors bah ça serait bien qu'on entende sa question vas-y alors attends attends donc je m'appelle Nico du groupe Loco Muerte donc on est un groupe français de trash punk chicano donc nous on a choisi de chanter en espagnol pour justement brouiller les pistes donc on nous prend souvent pour des mexicains et donc on connait bien Stéphane qui nous a soutenu dès le départ et qui a fait notre troisième album donc là moi je suis venu assister à cette table ronde parce qu'en fait je suis dans ce cas là on a trois albums on a fait pas mal de dates pas mal de grosses premières parties on a fait le Hellfest on avait gagné la My Rock Battle à l'époque avec la finale au Bataclan on avait joué avec l'Ordblast et tout on était venu jouer au Hellfest ça avait été mortel on avait joué enfin c'était le jeudi soir il y avait 5000 personnes nous on pensait qu'il allait y avoir 500 pélos on est arrivé enfin c'était le meilleur souvenir de notre vie ça a super enfin c'était terrible et donc voilà à côté on travaille tous bien sûr et on a toujours mis tout notre temps pour faire de la musique composer des morceaux répéter faire des albums enregistrer etc et effectivement on a au début eu pas mal de chance d'avoir le soutien de beaucoup de groupes de la scène française l'OFO l'Ordblast les Blackbond tout ça qui ont bien aimé ce qu'on faisait et qui nous ont fait faire des premières parties puis au fur et à mesure du temps ça s'est un peu essoufflé nous ils nous boutaient toujours les fesses en nous disant les gars faut bouger le cul faut bouger le cul mais bon voilà le boulot faisant et tout ça bon on a voilà donc moi là actuellement j'ai mis un peu ma carrière professionnelle j'ai mis ma propre boîte etc j'ai mis ma carrière professionnelle un peu de côté mais quelle est ta question ? oui c'est vrai non mais en fait c'était pour expliquer le contexte c'est pour dire que voilà actuellement j'essaye de m'occuper du groupe j'ai aucune expérience dans le management et dans la recherche de date on avait essayé de contacter Nico, Drach Tour enfin quelques tourneurs à chaque fois c'est le même truc c'est qu'en fait on est dans une taille où on n'est pas vraiment connu pas assez connu pour faire des têtes d'affiches ou des choses comme ça et faire rentrer des gens on essaye de faire le plus possible de première partie mais c'est pas évident de rentrer il n'y a plus trop de collectifs comme il y avait à l'époque avec Sriracha et tout ça qui pouvaient faire venir des groupes moins connus et les faire connaître un plus grand public on avait normalement une tournée avec Lofo qui a été annulée à cause du Covid tout ça c'est donc le truc c'est difficile en fait dans cette position là d'arriver à trouver un tourneur et tout j'essaye de trouver des dates mais déjà mais quelle est ta question ? ma question c'est en fait comment faire pour arriver à vraiment démarrer à tourner et à essayer d'avoir suffisamment de visibilité pour que les gens connaissent notre musique pour pouvoir enfin intéresser un tourneur qui puisse nous aider parce que on ne sait pas bien le faire moi je n'ai rien contre le fait d'apprendre mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'instant on n'a pas eu la chance que quelqu'un veuille nous aider sur ce point là donc je vais essayer de le faire mais c'est compliqué déjà je passe énormément de temps rien qu'à trouver les organisateurs de concerts par exemple trouver qui s'occupe de la prog le fait est que c'est un boulot à part entière d'être musicien il ne faut pas l'oublier c'est pas si tu fais ça la petite semaine tu ne peux pas prétendre avoir des ambitions que tu as envie d'atteindre après je passerai le relais à mon ami qui est à ma droite parce que je vais devoir aller travailler je travaille aussi mais encore une fois moi le conseil que je donne souvent c'est n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont des compétences moi mes compétences c'est faire de la musique je connais le business très bien j'y suis depuis 30 ans donc je connais toutes les facettes du business et j'ai appris à déléguer à me dire ça je ne peux pas le faire je n'ai pas le temps pour le faire et je ne pourrai jamais le faire aussi bien que cette personne qui est pertinente dans le domaine le problème c'est d'arriver quand tu as un groupe comme nous pas connu à intéresser des gens comme ça qui veulent travailler avec toi qui croient en ton projet moi le client de Stig j'en avais jamais entendu parler avant justement que bah le nom surface via un bon outil via un bon promoteur via une bonne agence de promotion je ne sais pas via de la bonne musique je ne sais pas enfin tu sais comment vous avez fait vous par exemple pour arriver à trouver un tourneur on n'a pas de tourneur voilà déjà le tourneur c'est moi en fait c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de travail ce qui est très important c'est qu'il faut déjà que tu crois en ce que tu fais je crois en toi et je vous dis à tout à l'heure parce qu'il faut que j'aille oeuvrer pour le death metal ce qui me paraît important c'est que tu crois merci à tous c'est que tu crois en ce que tu fais déjà c'est hyper important pour que tu puisses intéresser quelqu'un et la deuxième chose c'est de savoir bien t'entourer si tu penses qu'une personne ne pourra pas mieux faire que ce que tu fais ça sert à rien je dirais de t'épauler sur elle parce que d'une certaine manière cette personne là c'est aussi de l'argent donc il faut aussi que tu puisses bien t'entourer mais après tout ça c'est une question de rencontre et les rencontres ça se provoque donc d'une certaine manière moi c'est toujours ce que j'ai dit la date amène la date et si vous êtes prêt à suer si vous êtes prêt à aller jouer dans des conditions parfois sordides et surtout si vous êtes prêt à investir parce que comme disait Steph tout à l'heure c'est une entreprise un groupe et d'une certaine manière si t'es pas prêt à payer de ton temps et puis même de ton compte en banque pour pouvoir te retrouver plus souvent sur scène plus souvent aussi pour travailler ton son parce que c'est du travail aussi on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre et ben voilà c'est tout ce que je pourrais te conseiller de ma toute petite place parce que nous on est totalement underground aussi on est motivé à donf de toute façon on fait ça depuis longtemps on joue partout on essaye de faire tout ce qu'on peut on y met tout ce qu'on a mais c'est vrai que là on a fait plein de trucs voilà grâce à Steph à plein de gens mais c'est vrai que là on aimerait bien arriver justement à tourner plus à relancer de la date et tout soyez une équipe moi c'est tout ce que je pourrais vous conseiller la polyvalence c'est une chose mais il ne faut pas oublier qu'un groupe aussi c'est plusieurs membres et qu'on ne doit peut-être pas à l'heure actuelle en tout cas qu'on a un groupe indépendant et underground se restreindre à son seul instrument voilà c'est tout ce que je pourrais dire c'est un beau mot de la fin ça Emile parce qu'effectivement je veux bien que tu nous redises le nom de ton groupe quand même parce que c'est bien de parler c'est Locomuerte Locomuerte on voit le t-shirt en plus on balance des stickers on fait aussi à l'ancienne c'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu nos premières bonnes premières parties j'entendais parler de MySpace on était sur MySpace il y a les mecs de Black Bomb qui ont entendu ils ont trouvé ça cool on allait à tous les concerts on distribuait notre truc on disait tiens va écouter c'est à la Suisse Idol à l'ancienne avec du chant en espagnol et tout ça et puis les gens ils n'y jetaient pas nos stickers ils les allaient écouter et tout et puis petit à petit on a fait la première partie de Suisse Idol à 36 ballets c'était le rêve de notre vie enfin moi je suis fan de Suisse Idol depuis que j'ai 14 ans j'ai 48 ans et on a fait leur première partie comme ça les mecs du plan ils nous ont appelés ils ont vu nos trucs tourner et voilà il y a eu pas mal d'histoires comme ça qui étaient plutôt cool et le groupe il est basé où ? je remercie une fois de plus des gens comme Stéphane de Loadblast Phil de Lofofora voilà des gens qui nous ont vraiment soutenus par exemple moi j'étais prêt à payer du tour support carrément pour faire tourner Loco Moirte et on a contacté les mecs de Lofofora et tout qui n'ont pas du tout voulu ce genre de truc ils nous ont dit non nous on aime votre zik on va vous aider on va vous mettre sur des dates et tout ça ils nous ont branché un peu avec Guillaume de Basspod etc et voilà c'est cool de dire qu'en France il y a des groupes encore qui sont capables d'aider des groupes comme ça juste parce qu'ils kiffent leur musique et que ça passe bien humainement mais bon c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué parce que c'est un business et voilà enfin voilà c'était merci à toi en tout cas et puis allez tous écouter Loco Moirte voilà c'est en espagnol une fois que vous serez sortis de ce festival parce que quand même là il y a des groupes à écouter en live ce soir donc au Outbreak Metal Fest au Château d'eau je rappelle un petit peu la proc de ce soir l'Outblast merci encore à Stéphane qui a dû aller répéter pour se préparer au concert de ce soir Grodd, Deluge et Point Mort et c'est justement Deluge qu'on va s'écouter sur le 91.1 tout de suite sur Studios F fin de cette table ronde merci on y va les gars et à bientôt et merci le public ciao la ronde et c'est l'ombre n'est pas pour qu'il dans ses chemins le c'est l'envergasse non C'est l'envergasse C'est le temps Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501